Générique Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, soyez les bienvenus. Nous sommes ensemble pour 90 minutes de débat avec autour de moi des représentants des 4 forces politiques majeures telles qu'issues des derniers scrutins. Avant de vous les présenter, j'accueille avec grand plaisir le journaliste de Vosges Matin, fidèle partenaire de nos émissions, Philippe Nicole. Bonsoir, Philippe. Salut, Dunef. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Le micro vous est ouvert, vous le savez bien, pour soumettre à la question nos invités qui sont donc à ma gauche. Les choses sont bien faites. François-Xavier Veyne, candidat dans la 4e circonscription en juin dernier lors des législatives sous la bannière de la NUPES, encarté à la France Insoumise. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Le député de la 4e circonscription, justement tout récemment devenu président des Républicains Vosges, Jean-Jacques Gauthier. Bonsoir. Bonsoir à tous les deux. Le représentant de la majorité présidentielle, correspondant de Renaissance dans les Vosges, ancien candidat lui aussi dans la 4e circonscription, Christophe Laurent. Bonsoir. Bonsoir. Et lui était candidat dans la 2e, battu d'une courte tête par David Valence. Il est conseiller régional d'Ide de France, mais a gardé un pied-à-terre à Saint-Dié. Désormais l'un des porte-parole du Rassemblement national, Gaëtan Dussaucet. Bonsoir. Bonsoir. Messieurs, vous êtes donc 4 hommes sur le plateau. Ça n'aura échappé à personne. Preuve que la féminisation peut-être de la vie politique dans les Vosges, notamment encore du chemin à faire. Vous me direz que nous sommes deux représentants tout aussi masculins de la presse, mais c'est pour le coup un peu circonstanciel de notre côté. Un mot chacun sur peut-être cette difficulté quand même dans vos parties respectives de mettre en avant des parcours féminins, notamment sur les têtes d'affiches, on va dire ça comme ça. François-Xavier Marine, comment vous vous situez par rapport à ça ? C'est vrai que c'est toujours regrettable de voir un débat public télévisé uniquement en présence d'hommes. Au niveau de la NUP, on n'a aucun complexe là-dessus parce que nos listes sont toujours paritaires. Il est évident que la prochaine fois que vous inviterez un représentant de la NUP, ce sera une femme. On assurera cette parité-là. Pour nous, en tout cas, c'est le hasard qu'on ait commencé par un homme. La fois d'après, ce sera une femme. On n'a aucun complexe là-dessus. Je tiens à préciser que c'est aussi nos invitations à nous. On va être tout à fait clairs. Jean-Jacques Gauthier, par rapport à ça ? C'est vrai qu'il y a encore du progrès à faire, y compris chez les journalistes, puisque la parité n'est pas non plus respectée. Aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui. Alors à l'Assemblée nationale, il y a quand même un progrès. D'ailleurs, je vois qu'on a pour la première fois une présidente de l'Assemblée. On a une femme également première ministre. Et globalement, on a plus de députés femmes sur l'ensemble des rangs à l'Assemblée nationale. Donc, il y a du mieux. Je pense qu'on peut avoir encore un peu plus d'ambition en la matière, y compris sur les Vaux-Chants. Oui, notamment au niveau départemental. Christophe Laurent, notre point de vue. Oui, effectivement. Il y a du mieux dans tous les domaines, et notamment dans toutes les institutions. En tout cas, la République en marche et Renaissance s'efforce d'assurer la parité, aussi bien, on l'a vu, aux élections législatives, y compris dans les Vosges. Et dans ces instances particulières, il est clair qu'on a comme principe de parvenir à une parité la plupart du temps. Mais les représentants sont souvent masculins, on le constate. Je pense que là, il y a une part de hasard, alors qu'il n'est pas tout à fait un hasard. C'est-à-dire qu'il y a des constantes sociologiques en France qui font que les femmes ont du mal à s'engager en politique. Mais en tout cas, notre parti a pour objectif d'assurer une plus grande représentation féminine. Soyez-en certains. Du côté du Rassemblement national, Gaëtan Dussaucet, alors il y a beaucoup de jeunes, vous en êtes l'illustration. Est-ce que cette féminisation, vous la sentez venir, même si votre tête d'affiche, entre guillemets, est féminine depuis un long moment maintenant ? Bien sûr, c'est exactement la réflexion que j'allais vous faire. C'est que pour le coup, j'ai à titre personnel absolument aucun complexe là-dessus, parce que c'est quand même la troisième campagne présidentielle que je soutiens une femme pour être la première femme présidente de la République en la personne de Marine Le Pen. Ça s'est acté, je mets dans les Vosges, je mets dans les Vosges. Voilà, mais puis après, nous avons aussi, au niveau de l'appareil et du parti politique, une féminisation qui est en cours, avec aussi, en fonction des compétences de chacun, ce qu'il ne faut pas oublier aussi que c'est ça qui reste quand même l'essentiel, eh bien des attributions, des statuts. Je pense notamment à Edwige Diaz, nouvelle vice-présidente du Rassemblement national, suite à la nouvelle réorganisation interne. Donc évidemment, nous avons toute la place aux femmes quand elles veulent s'engager, qu'elles ont évidemment beaucoup de choses à nous dire. Et comme Marine Le Pen était présente sur toutes vos affiches et tous vos bulletins de vote, on peut dire que vous mettiez vraiment en avance la présence féminine. Le nom de Marine Le Pen était plus important que votre propre nom sur le bulletin de vote. Oui, parce que nous, nous avons plus de facilité à assumer notre candidate à l'élection présidentielle que la vote qui était, je le rappelle, Valérie Pécresse à hauteur de 4%, je crois. Oui, c'était une femme également. Et je pense que les élus ont d'autant plus de mérite d'avoir relevé le conseil du glaive, dirons-nous. Pénier son projet jusqu'aux législatives, mais ce n'est pas grave, on peut le comprendre. Eh bien, le débat est bien parti. Alors, je précise, et vous l'avez déjà constaté, que votre temps de parole, par souci d'équité, l'ARCOM, ex-CSA, ne nous contraint à rien en cette période non électorale, s'affichera tout au long de cette émission. On va essayer d'équilibrer les comptes à l'issue de ces 90 minutes. Ceci dit, on va débuter par une question qui aurait pu aussi être la question de fin. Avant d'y aller sujet par sujet, je vais vous poser une question simple. Comment, selon vous, se porte le pays en général et le département des Vosges en particulier, en cette fin novembre 2022 ? Votre état des lieux, François-Xavier Marine, en une petite minute, sans entrer dans les détails. Parce qu'encore une fois, on va y aller dossier par dossier. Donc, en gros, la France dans le monde et les Vosges en France. La France dans le monde et les Vosges dans le France sont deux sujets totalement différents. Bien évidemment, on a la guerre en Ukraine qui nous préoccupe sur le plan international, mais qui ne concerne pas directement les Vosges. Mais que dire ? Aucune surprise, depuis nos derniers débats sur ce plateau. Finalement, on a eu un blocage à l'Assemblée nationale qui a été prévu, avec une majorité qui est toute relative. Et au niveau des Vosges et des Vosgiens, ou de notre circonscription, les problèmes ne feront que s'aggraver. Je n'ai pas entendu d'augmentation du pouvoir d'achat, malgré les quelques premiers mois à l'Assemblée nationale. Donc, moi, je suis là. Malheureusement, je constate. Je ne peux que constater. Je le vois au quotidien dans mon activité professionnelle. Rien ne s'arrange. Il va falloir véritablement faire changer les choses. Mais quand on voit le contexte, qu'est-ce qui s'est passé rien qu'hier ? On réaugmente le prix de l'essence. Voilà, je pense qu'on va dans le mauvais sens, que rien ne change, tout continue, mais on continuera de militer. Profession avocat, pour bien préciser les choses. Christophe Laurent, même question. Écoutez, effectivement, le contexte est très particulier. C'est une crise inédite, avec la guerre menée par la Russie en Ukraine, qui a des conséquences sur le plan national indéniables. Beaucoup de points forts de l'économie française ont été touchés directement. On n'en mesure pas encore totalement l'impact. On le sait d'une manière quotidienne, sur le prix de l'essence, par exemple, effectivement. Mais il est clair que ça touche l'ensemble des structures de l'économie française et de la société française. Je crois que les Français l'ont peut-être oublié, parce que tout ça est noyé dans une somme d'actualité. Mais enfin, on a la guerre en Europe. Donc diriger un pays dans ce contexte, c'est évidemment beaucoup plus délicat. Le point fort, évidemment, c'est à l'inverse de mon... Je le choisis à l'inverse de mon collègue, à savoir que le point fort, c'est que le président Macron a été réélu. Pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, un président de la République a été reconduit. Hors cohabitation. Hors cohabitation, bien entendu, mais bon. Et d'autre part, les Français, on y reviendra dans quelques instants, lui ont donné une majorité, certes relative, mais une majorité qui lui permettra d'appliquer son programme. Jean-Jacques Gauthier, même question. Est-ce que la France résiste mieux qu'elle... Je n'ai pas tout à fait répondu sur les Vosges. Je pense que les Vosges, c'est un département qui est en crise, qui a une démographie qui est stagnante depuis 1920, donc qui a des difficultés que l'on retrouve dans beaucoup de territoires. Les Vosges ont fait un choix, le choix du conservatisme aux élections, aux dernières élections, aussi bien au niveau de l'élection présidentielle, où le président Macron n'était pas majoritaire, et au niveau des élections législatives... Vous avez quand même un représentant, ce qui n'était pas le cas auparavant. On a un représentant, il y a une progression, effectivement, mais il empêche que il y a eu quatre... l'extrême droite a été représentée au deuxième tour dans quatre circonscriptions, dans les quatre circonscriptions, et donc ça, c'est un phénomène nouveau. Il n'y a pas lieu de l'occulter, et ça signifie un certain nombre de choses. Et par ailleurs, les trois députés de l'opposition LR, ou apparentés, ont été reconduits. Ce ne sont pas... Je ne compare pas du tout ces deux mouvements de pensée, bien entendu, ni ces partis politiques, mais je constate qu'il y a eu un choix quand même très conservateur aux dernières élections. Jean-Jacques Gauthier, a-t-on mieux résisté qu'ailleurs dans les Vosges et en France ? On va débattre de tout ça, notamment sur les boucliers tarifaires, etc. Incontestablement, la France est en crise. En crise financière, en crise énergétique, que ce soit sur les carburants, le fioul, le chauffage bois. En crise aussi au niveau européen, en crise diplomatique, avec des conséquences aussi sur nos forces armées. Les piliers de la République, comme l'hôpital, la justice, l'école, ont de fortes inquiétudes. Et puis, je dirais que la France vit à crédit. La France vit à crédit. On emprunte à peu près un milliard par jour, par jour ouvré. Et pas pour investir, pour fonctionner. Et malgré ça, on est le pays où on prélève le plus d'impôts de toute l'Europe. D'ailleurs, rien que pour ça, le fait de vivre à crédit, un milliard emprunté chaque jour, et payer en plus le plus d'impôts de toute l'Europe, c'était une raison pour ne pas voter le budget. Donc, France en crise, crise multiple, France qui vit à crédit. Les Vosges, les Vosges ne sont pas sur une île déserte. Les mêmes conséquences produisent généralement les mêmes effets. Il y a des difficultés pour les ménages, des difficultés pour les entreprises, des difficultés pour les agriculteurs, des difficultés pour les communes, face aux conséquences d'une inflation qu'on n'avait pas connue depuis 40 ans. Ceci étant, tout espoir n'est pas perdu. Je constate que les Vosges demeurent attractives, qu'on a de nombreux projets, y compris dans l'Ouest vosgien, qu'il faut simplement savoir s'appuyer sur les communes, les départements, les régions, les forces des territoires. Alors, il faut un peu que Paris fasse confiance aux élus et aux territoires et on peut garder une certaine confiance en l'avenir. On termine cet état des lieux global avec Gaëtan Dussaucet, du Rassemblement national. Non, mais ce qui est certain, et d'ailleurs ça a été dit autour de cette table, c'est que la France, y compris évidemment les Vosges, et l'intégralité de ces territoires ne se portent pas mieux, en réalité, depuis l'élection d'Emmanuel Macron. C'était malheureusement quelque chose de prévisible, parce qu'Emmanuel Macron avait bien exprimé, lors de l'élection présidentielle, sa volonté de maintenir finalement le programme qui était le sien entre 2017 et 2022. Donc on savait qu'on allait repartir sur cinq années de politique à l'Emmanuel Macron. Mais je pense qu'on aura l'occasion de revenir dessus. C'est vrai que, si vous voulez, je pense qu'il y a quand même un espoir qui s'est levé à l'occasion de l'élection législative en juin dernier, avec notamment cette mise en majorité relative, cette incapacité au gouvernement et à Emmanuel Macron d'obtenir une majorité absolue qui lui aurait permis finalement, après, de faire passer son programme. Et il y avait un espoir, même du côté des Français, qui se disait « On va peut-être pouvoir enfin changer les choses. Peut-être qu'on va pouvoir aller sur du compromis. Peut-être qu'on va pouvoir aller sur des échanges, etc. » Et force est de constater, on reviendra dessus, que ce n'est pas du tout dans l'intention du président de la République et que donc nous avons, nous, un combat à mener. Moi, si j'ai un message à faire passer ici, c'est que cet état des lieux qu'on a fait et qu'on constate, le mur de l'inflation, la hausse de l'insécurité, l'explosion de l'immigration aussi, d'un côté, les inquiétudes liées au climat, etc. Toutes ces choses-là, ce ne sont pas des fatalités. C'est la conséquence directe de choix politiques qui sont faits au plus haut sommet de l'État. Et donc, si évidemment, aujourd'hui, il y a un quotidien qui est pénible et douloureux pour un grand nombre de nos compatriotes, eh bien, il faut qu'ils sachent que tout cela, évidemment, ce n'est pas une fatalité. On peut changer les choses, mais pour ça, il faut d'abord changer les politiques. Alors, justement, vous nous tournez la perche sur cette première thématique qu'on souhaitait mettre en avant. Emmanuel Macron, effectivement, et son gouvernement dirigent le pays sans majorité à l'Assemblée, sans majorité absolue. Ce qui a déjà valu quelques passages en force de certains textes, le fameux 49.3, sans vote des députés, donc. Un expédient à usage limité, il faut le rappeler, puisqu'il ne reste plus qu'une possibilité d'ici le printemps prochain. Alors, est-ce un frein ou une chance pour la vie démocratique française que ce nouvel équilibre à l'Assemblée ? Gaëtan Dussault, vous venez un petit peu d'en parler. Il y avait cet espoir. Vous pensez qu'aujourd'hui, cet espoir n'existe plus et qu'on n'arrive pas à trouver texte par texte des compromis ? Alors, ce n'est pas où on n'arrive pas, c'est qu'Emmanuel Macron ne le veut pas. C'est toute la différence. En fait, en réalité, quand vous avez une Assemblée nationale qui est d'ailleurs, malgré un mode de scrutin, qui n'était pas des plus équitables et qui était même une sorte d'anomalie en Europe, puisque je rappelle que le mode de scrutin aux législatives en France est celui du mode de scrutin à deux tours majoritaires, alors que dans l'ensemble des pays européens, c'est la proportionnelle qui va, et qui donc, en fait, oblige finalement à composer ensuite des majorités. Là, il se trouve qu'exceptionnellement, parce que le peuple l'a décidé, parce que les Français l'ont décidé, le gouvernement n'a pas eu sa majorité absolue. Donc, normalement, on aurait pu espérer une sorte de renouveau démocratique. C'est-à-dire qu'on aurait pu se dire, sur un certain nombre de projets, on va se mettre autour de la table, la majorité présidentielle comme l'ensemble et l'intégralité des oppositions, avec évidemment le Rassemblement national à sa tête, pour essayer de trouver des compromis, essayer de se dire, bon, nous ne sommes pas d'accord sur tout, on ne vous soutiendra pas sur tout, mais si on peut obtenir ça, alors peut-être que oui, on votera un texte, ou peut-être que oui, on votera tel ou tel article. Force est de constater, quand le gouvernement d'Elisabeth Borne, la ministre d'Emmanuel Macron, fait le choix d'activer à plusieurs reprises, ce n'est pas seulement une fois, mais à plusieurs reprises, quatre fois tout à fait l'article 49.3 de la Constitution, qui permet de faire passer en force un certain nombre de textes, ça pose problème. D'autant plus quand une certaine opposition, mais je pense que ça en aura l'occasion d'en discuter avec M. Gauthier, notamment les Républicains, qui veulent faire entendre, a priori, quand on les écoute, une autre voix qu'Emmanuel Macron, mais se retrouvent dans la majorité des cas, non seulement à voter les textes d'Emmanuel Macron et de sa majorité présidentielle, mais en plus à le soutenir, en se refusant de voter les motions de censure qui sont présentées par l'opposition, qui permettraient à un moment donné de remettre en cause le gouvernement. François-Xavier Valle, votre point de vue par rapport à cette situation inédite à l'Assemblée nationale, est-ce que c'est vivable ? La grande question, c'était est-ce que le pays va être bloqué ? Pour l'instant, non, on le constate. Alors, il y a eu 49-3. Est-ce que vous pensez que, texte par texte, on va pouvoir faire preuve, toutes les forces politiques majeures que vous représentez aujourd'hui, de pragmatisme, tout simplement ? Le véritable regret, c'est cet usage de 49-3. Alors, c'est vivable, oui, parce que finalement, la majorité présidentielle fait fille. Il y a des motions de censure qui sont certes pas majoritaires, mais qui sont quand même révélatrices des intentions des citoyens et du pays. Mais on passe les textes en force. Ce qui est regrettable, c'est que, c'est vrai, on pourrait dire qu'on est en 2022, on a une majorité relative, on va un peu plus discuter que passer en force, et ce n'est pas le cas. Et même s'il y a des débats, c'est compliqué de faire passer une loi de sécurité sociale, une loi de budget en sa totalité, j'entends bien, qu'on passe un 49-3 peut-être, mais lorsqu'il y a des amendements qui sont votés par des représentants de l'Assemblée nationale, et que ça, on dit, peu importe, on les oublie. Et je vais donner un exemple très particulier, parce qu'on peut parler de termes génériques entre grands partis. Il y avait un exemple, mais qui était très simple, c'était les indemnités kilométriques pour des bénévoles. Vous êtes bénévole d'une association, vous faites quelques kilomètres pour aller à la Croix-Rouge du coin pour distribuer des repas. Il y avait une mesure qui était fiscalement qui n'allait pas changer la donne et qui n'allait pas assombrir le budget de l'État. C'était que ces bénévoles puissent déduire ces indemnités kilométriques. Ça vient peut-être de chez vous, mais en tout cas, ça a été voté, mais je ne pense pas qu'on ait voté contre, techniquement. Mais si vous voulez des mesures de gauche, je peux vous en donner. On pourra parler tout à l'heure fiscalité, et on pourra parler également de votre grève. Comme ça, vous nous expliquerez pourquoi vous faites grève. parce que si vous voulez rejoindre les droits ou les rendre la nupe, ce sera avec grand plaisir. Grève des labos. Grève des labos. Voilà. Mais on y perdra, on en parlera un peu plus tard. On en parlera un peu plus tard. Ce point-là qui a été discuté, c'était un pas en avant de se dire qu'on ferait une petite mesure fiscale pour des bénévoles, souvent des gens qui ne sont pas très riches, pas des patrons de laboratoires qui perçoivent des dividendes. Pour vous, ce n'était pas politique et il aurait fallu que tout le monde y aille en même temps. Il aurait fallu que tout le monde y aille ou à ce moment-là, sont votés par les députés dans le cadre d'un amendement. J'en vois un autre. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner encore. C'était celui déposé par Caroline Fiat qui a demandé à ce qu'en maison de retraite, il y ait six soignants pour dix résidents. Ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas une avancée sociale. On n'est pas trop skistes en voulant ça. Surtout qu'on a vu le scandale Orpea derrière. Et l'amendement passe. Que va-t-il en être du 49-3 ? C'est toujours cette difficulté. Il y a des débats qui sont constructifs, qui sont faits à l'Assemblée nationale. Et derrière, on use de force. Et ça a toujours été le cas. Ça a été le cas au moment des Gilets jaunes. On a usé de force pour faire taire les contestataires. C'est actuellement le cas au 49-3. Et moi, j'ai une grande crainte. J'ai une véritable grande crainte. Ça va être la question des retraites qui va arriver début 2023. Je me doute qu'on va l'évoquer. Mais avec ce système-là actuel, ce ne sera pas vivable. Et ce ne sera certainement pas quelque chose qui représentera la volonté nationale. Tout comme ça a été le cas de l'ISF parce que 80% des Français sont pour le rétablissement de l'ISF. Et à l'Assemblée nationale, je ne sais pas qui sont les représentants. En tout cas, ça ne passe pas. Christophe Laurent, on apprend ce nouveau mode de gouvernance. On tâtonne. Je pense qu'il y a deux choses que je souhaite dire. D'abord, il faut lever un malentendu. Nous sommes majoritaires à l'Assemblée nationale. Certes, une majorité relative, mais nous sommes majoritaires. Premier point. Deuxième point, il faut se situer dans l'ensemble de la Ve République. Et dans l'ensemble de la Ve République, l'article 49.3, c'est une modalité de ce qu'on appelle le parlementarisme rationalisé qui permet au gouvernement de gouverner justement quand sa majorité est faible. Et malheureusement, dans le passé, il a été utilisé, cet article 49.3, à des occasions qui ne correspondaient pas du tout à l'esprit des institutions. Ça a été utilisé en 1967 quand la majorité était étroite. Ça a été utilisé en 1976 quand il y avait une division de la majorité. Ça a été utilisé en 1982 quand il y avait une hostilité ponctuelle de la majorité à l'époque vis-à-vis du gouvernement. Et enfin, ça a été utilisé en cas d'impatience de la majorité en 2006 notamment ou en 2003. Donc là, on a une utilisation tout à fait normale de l'article 49.3 de la Constitution. Et je crois qu'on voit bien d'ailleurs la solidité de nos institutions. Et ce n'est pas la peine en fait de polémiquer sur cette histoire de 49.3 utilisée à tort et à travers. Il a été utilisé dans le passé à tort et à travers. Mais aujourd'hui, son utilisation correspond à l'esprit des institutions. On va se tourner vers le député Jean-Luc Gauthier. On va rappeler mais j'ai quelque chose d'autre à ajouter si vous voulez mais je laisse M. le député parler de son expérience. Alors, c'est le premier mois Jean-Luc Gauthier. C'est très intéressant. Un mot sur le 49.3. Je crois qu'il faut garder son sang-froid, qu'il ne faut pas s'énerver. Le 49.3, ça a été voulu par le général de Gaulle. Premier point. Deuxième point... On a limité le blocage. Oui. Ça a été largement utilisé, y compris par un premier ministre socialiste, Michel Rocard, à 28 reprises. Donc là, la situation est un petit peu différente puisque Nicolas Sarkozy a limité l'usage du 49.3. Sur les textes budgétaires, il n'y a pas de limitation. Et on l'a vu, la première ministre l'a engagé sur la partie recettes, sur la partie dépenses, projet de loi de finances, projet de loi de finances de la sécurité sociale, il n'y a pas de limitation. On peut en avoir 3, 4, 5. Par contre, ce sera limité après, pour tout le reste de la session jusqu'au mois de juin. Donc là, il faudra bien... On va le rappeler, l'immigration, le logement. Après, si le gouvernement n'utilise pas le 49.3 et se fait mettre en difficulté par une motion de censure, on va le critiquer en lui disant pourquoi il n'a pas utilisé le 49.3. Alors que c'est un outil qui a sa disposition. Prévu. Tous les gouvernements l'ont utilisé, quel que soit leur courant, soit à droite ou à gauche. Si vous me permettez, sur l'utilisation du 49.3, en réalité, tout le monde ne l'a pas utilisé comme Emmanuel Macron et son gouvernement l'utilisent aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il fut un temps, en effet, vous aviez raison, c'était pour mettre au pas une majorité. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez un gouvernement, vous avez des députés qui appartiennent et qui soutiennent a priori le projet politique du gouvernement, mais de temps en temps, il y a des sensibilités, il y a des problèmes finalement à convaincre sa majorité et donc on la remet au pas avec le 49.3. Là, il se trouve que le 49.3 est utilisé pour toute autre chose. Il est utilisé, comme ça a été justement rappelé, pour museler l'opposition, pour faire passer des textes en force alors que pourtant ils sont discutés ensemble, travaillés ensemble, qu'il y a des amendements qui arrivent à faire consensus parmi l'ensemble des partis politiques et qui se retrouvent ensuite par l'utilisation et le recours au 49.3 à être rayés de la carte en un coup de stylo. Donc c'est ça qui pose problème. C'est qu'en fait, en faisant ça, ils musèlent une partie de l'opposition et donc de l'expression démocratique qu'on a eue lors du résultat et du vote des Français en juin dernier. Maintenant, moi, ça ne m'étonne pas trop d'entendre M. Gauthier venir un peu à la rescousse finalement du gouvernement macroniste parce que bon, malheureusement, on l'a vu sur les motions de censure, vous n'étiez pas là et vous n'avez pas voté. Vous étiez là, vous avez refusé de voter. Attendez, je vais juste terminer sur M. Gauthier. Il a simplement rappelé les faits. Oui, oui, j'en reviens juste à vous. Mais moi, j'aimerais quand même que les gens sachent qu'en effet, les Républicains ne sont pas du tout dans l'opposition à la politique d'Emmanuel Macron et ça se voit d'ailleurs dans les votes des députés et les Républicains qui représentent nos compatriotes des Vosges à l'image de M. Gauthier. Vous en avez un parfait exemple. la réponse de M. Gauthier, est-ce qu'on pourrait revenir au sujet ? Oui, on y reviendra. D'abord, la réponse de M. Gauthier sur... Vous n'êtes pas dans l'opposition. Écoutez, je n'ai pas besoin de venir à la rescousse d'Emmanuel Macron. il a été élu, il est assez grand pour ça. Je rappelle simplement la Constitution. Vous en avez plié, c'est la Constitution voulue par le général de Gaulle. Aujourd'hui, tout le monde se réclame... Avec cette utilisation, et vous le savez, vous êtes un homme d'expérience. Vous êtes jeune, vous manquez peut-être un peu d'expérience. Non, non, mais je vous en prie, c'est un débat, on échange, c'est normal, M. Gauthier. vous en priez. Je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie. Je rappelais simplement la Constitution, et je n'ai pas à la rescousse du président de la République, qui a été légitimement élu, ne vous en déplaise. Vous avez perdu les élections. Pourquoi vous votez à ce moment-là 70% des votes en commun avec la majorité présidentielle, M. Gauthier ? Et encore, c'est quand vous les votez. Est-ce que 17% du temps, c'est le temps que vous passez à l'hémicycle pour les voter ? C'est-à-dire 80% du temps, vous n'êtes pas là. J'ai l'impression que vous n'êtes pas à l'Assemblée nationale, et vous expliquez comment ça se passe à l'Assemblée nationale. Parce que l'Assemblée nationale n'est pas fermée aux gens qui n'y siègent pas, messieurs. Ça appartient à tout le monde. C'est un peu le principe de l'Assemblée nationale qui représente peupeu, justement. Vous avez perdu les élections. Désolé de le rappeler. Donc, encore une fois, laissez-moi rappeler la Constitution en ce qui concerne la motion de censure. Écoutez, le RN et la France Insoumise sont d'accord pour crier ensemble, vociférer ensemble. Ça, je l'ai bien vu de chaque côté de l'hémicycle. Ça ne nous a pas échappé à toute heure du jour et de la nuit. Mais honnêtement, est-ce qu'il y a un seul Français qui pense que le RN et les filles peuvent gouverner ensemble ? Non, ce n'est pas le sujet, M. Gauthier. Ah ben, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que nous avons été élus pour mener une opposition au gouvernement et l'empêcher de faire souffrir et de faire passer des lois qui font souffrir, notamment les Vosgiens. Et le problème, c'est que vous, vous soutenez ces propositions de loi. Votez à 70% avec eux. En fait, il y a deux possibilités. C'est ou bien vous ne votez pas et quand vous votez, vous votez macroniste. Donc, évidemment, ça pose un problème. Et moi, je pense à tous ces gens qui, notamment dans les Vosges, avaient placé Marine Le Pen en tête du second tour qui, aujourd'hui, ne se sent pas représentés. Et ils le disent. Quand j'étais au Ville Grenier de Viménil, on vient me voir et on dit on ne comprend pas. Partout autour de nous, personne n'est d'accord avec Emmanuel Macron et malheureusement, on se retrouve avec des députés qui soutiennent sa politique et qui nous font souffrir aujourd'hui. Donc, j'espère qu'on aura l'occasion très bientôt de pouvoir apporter un autre programme. un mot ensuite, Christophe Lang. Oui, parce qu'on monopolise la parole. Ce n'est pas celui qui crie le plus fort et qui crie le plus longtemps qui a raison. Ce n'est pas comme ça que ça se passe en démocratie. Tout à fait. Bon. Premier point. Donc, ensuite, si vous voulez, l'opposition à Emmanuel Macron. Je n'ai jamais voté un budget d'Emmanuel Macron ni sur la précédente législature ni sur celle-ci. Et c'est bien d'ailleurs parce que le groupe LR a dit dès le début qu'il ne voterait pas le budget pour les raisons que je vous ai rappelées tout à l'heure. une France qui vit à crédit, en tir d'échec et qui ne maîtrise pas les dépenses publiques avec une crise énergétique majeure. Donc, comme on a dit qu'on ne votait pas le budget, effectivement, la Première ministre a eu recours au 49-3. Alors, l'opposition, oui. La chienlit, non. Le chaos, non. Renverser les institutions, non. Je pense... Oui, quand vous aurez quatre mandats, vous pourrez effectivement faire part de votre expérience. Je crois que malheureusement, vous ne connaissez pas les Vosges. Vous ne connaissez pas les Vosges. Vous ne voulez pas servir les Vosges. Vous voulez vous servir des Vosges. C'est considérablement différent. Vous pouvez faire des attaques personnelles. Ce n'était pas le sujet. Moi, je ne viens pas ici pour faire la leçon ou dire des choses. Je viens vous rapporter ce que j'entends, ce qu'on vient nous dire, ce qu'on vient nous confier. On était deux jours sur la foire de Poussé. Et c'est ces messages que l'on entend. C'est ce que viennent nous dire les gens de chez nous, justement. Alors, il faudrait de temps en temps pouvoir l'écouter. Vous étiez sur la foire de Poussé. Vous pouvez me rappeler le nom du maire de Pusieux, le nom du maire de Ramcourt. Non, non, mais d'accord. Ce n'était pas ma surconscription, d'ailleurs. Mais d'accord, mais ce n'est pas le sujet, monsieur. Où se situe ? Ce n'est pas le sujet. Vous pouvez faire des attaques personnelles, mais il faut répondre aux messages de fond. Il faut répondre à ce que disent les gens. à part une place du même nom à Paris. Vous êtes élu d'Île-de-France et vous nous donnez des leçons ici. Justement, je viens de vous dire le contraire. Je viens de vous rapporter ce qu'il y a sur le terrain qu'apparemment vous ne fréquentez pas assez puisque vous n'osez pas les entendre. On a bien compris vos divergences par rapport à ça. Christophe Laurent, rapidement. Je regrette que la parole soit mobilisée par le représentant du Rassemblement national qui sort du sujet pour polémiquer avec des jugements hâtifs et caricaturaux. Bon, je comprends d'ailleurs qu'il soit un maire qu'on ne trouve pas de compromis avec lui. Nous n'avons pas les mêmes valeurs. Nous n'avons pas la même politique. Et sur ce plan-là, je pense qu'il n'y a pas de compromis possible. Je n'en vois pas, en tout cas pour ma part. Vous parliez de la politique du compromis qui était souhaitée par le président de la République, en fait, qui était affichée par le président de la République et qui ne l'aurait pas été dans le fond. Mais en réalité, nous sommes dans la recherche du compromis. Mais certes, avec vous, ça me paraît extrêmement difficile. Comme pour les raisons que je viens de vous rappeler. Mais cette méthode a été payante puisque, sauf erreur de ma part, le projet de loi de finances rectificatives a été adopté à une large majorité. La réforme de l'assurance-chômage, on y reviendra peut-être tout à l'heure, a été adoptée en commission mixte paritaire à l'Assemblée. Elle est votée aujourd'hui ce jeudi par le Sénat. Voilà. Oui. Elle est passée. Enfin, on peut en reparler. Il y a eu un certain nombre d'amendements. Et puis, j'en termine une seconde et je vous repasse la parole. Le Sénat a voté en première lecture à la quasi-unanimité la loi sur les énergies renouvelables. Donc, la majorité relative n'empêche pas d'avancer. Et encore une fois, c'est dans l'esprit des institutions. Comme l'a rappelé M. Gauthier, ce sont des institutions voulues par le général de Gaulle. Alors, effectivement, comme l'a aussi rappelé M. Sarkozy, ce n'est pas parce que c'est le général de Gaulle qui a créé ces institutions qu'on ne peut pas les réformer. Mais en tout cas, elles fonctionnent. Et elles n'ont jamais aussi bien fonctionné que dans des périodes où la situation est un peu délicate, comme elle l'a été en 1988 avec Michel Rocard, comme elle l'est aujourd'hui avec un texte différent, effectivement, pour le gouvernement Borne. Très bien. Sur ce côté institutionnel, juste un mot. Oui, pardon. Simplement parce qu'il y a quand même un discours caricatural, pour ne pas dire simpliste, qui est tenu en disant « Vous votez les textes ». Je remarque, on a voté des textes de la majorité en les amendant profondément. Et c'est bien parce qu'ils ont été amendés profondément, mais ne dites pas « Non, vous ne savez même pas ce qui se passe à l'Assemblée ». Sur la remise carburant, qui n'était pas prévue dans le texte de Bruno Le Maire au départ, qui avait prévu un système beaucoup plus compliqué avec des chèques carburants en fonction des niveaux de ressources, on a mis une remise carburant pour tous et partout. Les 30 centimes sont devenus 10 centimes. Mais d'où ils viennent les 30 centimes ? Moi, j'avais annoncé pendant la campagne législative, c'était un amendement LR sur la remise carburant, sur le chauffage au fioul, sur le chauffage au bois, sur les pelés, sur l'amélioration de MaPrimeRénov' avec un déplafonnement des ressources. Tout ça, ce sont des amendements LR qui ont été acceptés. Donc, on a voté des textes en les amendant profondément parce que le gouvernement a repris nos amendements. Quels sont les amendements RN qui ont été obtenus ? Qu'avez-vous obtenu au RN ? Qu'avez-vous obtenu à la LFI ? Rien, ce n'est pas le tout de vociférer. Vous n'avez rien obtenu ni l'un ni l'autre. Nous, on a obtenu quelques avancées, c'est le fruit du compromis, c'est la condition sine qua non pour pouvoir avancer texte par texte et dans ces conditions, parce qu'on avait défini quelques lignes rouges, parce qu'on avait défini quelques priorités, on a amendé des textes en les amendant et on les a acceptés et votés parce qu'ils ont été amendés profondément. Le but, c'est d'être un député utile et pas uniquement de faire des numéros et de balancer sur tout le monde. – Ce début d'émission en tous les cas est clair et la question est évidente. Est-ce que c'est tenable ? Est-ce qu'on peut continuer comme ça ou est-ce que cette perspective de dissolution de l'Assemblée nationale que beaucoup espèrent souhaitent de leur vœu est inéluctable ? François-Xavier Vagne, tout petit mot là-dessus parce qu'il faut vraiment qu'on avance sur le concret après. Est-ce que le pays peut avancer avec ce qu'on entend ici ? C'est une dissension évidente. – À mon sens, le pays ne peut pas avancer convenablement avec Emmanuel Macron et avec sa majorité relative. Mais la constitution, certes, du général de Gaulle, on annonce son nom comme si c'était un problème qui avait été relisi en 1950 avec une constitution. Aujourd'hui, elle n'est plus adaptée en 2022, cette constitution. Mais personne ne veut en faire le constat. Le passage à la VIème République, il n'y a que nous qui la soutenons. Mais bon, on va dire, peu importe, est-ce que c'est tenable ? Ça le sera si le président le souhaite. Si le président ne fait pas de dissolution de l'Assemblée nationale, ça continuera comme ça pendant cinq ans. Et puis on verra des catastrophes sur catastrophes, tant au niveau du pourvoir d'achat que de l'environnement, que de la santé, que de l'école. C'est une certitude, c'est écrit. Le système actuel ne marchera pas à long terme. À très court terme, même si ça marchera. Ça marchera pour Total, ça marchera pour les grandes entreprises du CAC 40. Chaque trimestre, et encore un trimestre est passé, on bat encore des bénéfices records. Mais ça ne dérange personne. On va encore vous soutenir que c'est des bénéfices qui sont faits à l'étranger. J'espère qu'on en discutera un peu plus en deuxième partie. Mais aujourd'hui, je pense que là, le téléspectateur, il a un peu la cisse. Vous passez la brosse à reluire les uns les autres en disant, c'est pas toi, c'est moi, c'est ci, c'est ça. Parlons de concret, techniquement. Eh bien, on y va, justement. Allez, on va désormais décliner ce débat autour des préoccupations principales des Français. Nous allons interroger sur la dissolution. Alors, dissolution, oui, un tout petit mot quand même. Est-ce que c'est du côté du président de la République ? Oui. Monsieur Laurent, j'irai la réponse. Non, c'est du côté du président de la République lui-même, c'est-à-dire qu'en réalité, il a un pouvoir propre, effectivement, et donc seul, il est le seul en mesure de prendre cette décision. Écoutez, moi, je vous l'ai dit, la majorité relative n'empêche pas d'avancer. Bon, mais maintenant, le rôle de Renaissance... Si tout le monde veut avancer, c'est bien ça. Le rôle, tout le monde, ça n'empêche pas d'avancer dans la politique du gouvernement et si on n'était pas sorti du débat avec des polémiques inutiles ou des petites phrases pour parler vraiment de l'utilisation de l'article 49.3 et la façon dont il fonctionne, on aurait peut-être pu développer davantage ce point-là. Mais en tout cas, Renaissance est prêt s'il y a dissolution. – Voilà, c'est ça. La question est là. On a les représentants des partis. Au niveau local, est-ce que vous préparez cette dissolution ? Est-ce que M. Dichossé, je ne sais pas, au niveau du RN... – Renaissance est prêt à assumer le cas échéant s'il y avait des solutions. – Là, c'est clair. Au niveau du Rassemblement national, j'imagine... – Réponse courte, on est évidemment prêts. Nous avons un plan qu'on a baptisé plan Matignon au niveau du Rassemblement national pour pouvoir repartir si le président de la République décide de dissoudre l'Assemblée nationale. Vous doutez bien que le Rassemblement national n'a absolument aucune inquiétude à se confronter au vote des électeurs, bien au contraire. – Les Républicains sont en ordre de marche éventuellement aussi ? – La dissolution, ce serait la première fois depuis un quart de siècle. Donc, ce serait quand même quelque part un aveu de faiblesse et un risque à la fois, notamment pour le président de la République. Donc, moi, je constate qu'effectivement, il faut avoir... Il ne faut pas être dans un extrême ni dans l'autre. Encore une fois, sur les textes, sur le pouvoir d'achat, parce que c'est le quotidien des Français, le carburant, le fioul, etc. – On y vient, hein. – On a voté pour. Sur les textes, la loi du ministère de l'Intérieur pour mettre davantage de moyens sur les gendarmeries dans les territoires ruraux, on devrait voter pour. Par contre, les budgets, on a voté contre. Donc, il s'agit d'avoir une vision équilibrée. Ce n'est pas tout le temps pour ou tout le temps contre, je pense, qu'il y a un espace pour mettre le curseur au milieu. – Juste un petit mot, parce que je sais qu'on va déborder. Pour être concret, parce que les Vosjeurs qui nous écoutent, ils vous ont dit concret, vous dites que vous êtes prêts en cas de dissolution pour refaire un scrutin. Concrètement, imaginons, sur la deuxième circonscription où le représentant LR a été battu, est-ce que vous avez déjà un plan, un candidat qui, éventuellement, dans quelques mois, pourrait se présenter aux législatives sur la deuxième circonscription ? – Alors moi, je suis très à l'aise là-dessus, parce que j'entends souvent des gens qui nous font des leçons de morale en disant, voilà, vous êtes proche de l'extrême droite, etc., vous avez des positions. Sur la deuxième circonscription, il y avait fort logiquement, au premier tour, un candidat LR qui a été soutenu. – Alors, au deuxième tour, le candidat LR a été battu. Au deuxième tour, on s'est retrouvé, d'un côté, avec un candidat RN parachuté, je viens d'ailleurs de l'interroger sur le nom de quelques maires, j'ai constaté qu'il était incapable de me donner les noms des maires ou les projets des communes. Donc, j'avais un candidat RN parachuté et un candidat David Valence que je connais, qui s'investit sur le territoire, donc, j'ai appelé personnellement à voter David Valence au deuxième tour contre le candidat du Rassemblement national. Alors, qu'on ne vienne pas me faire de leçons de morale en disant attention, vous vous accoquinez, vous avez des positions d'extrême droite. – Ce n'est pas tout à fait l'objet de la question de Philippe, mais… – Il y aura un candidat LR face à David Valence si jamais celui-ci… On peut imaginer que dans une dissolution, les députés sortant, vous compris, vous allez vous représenter. Donc, est-ce que, sur la deuxième circonscription, il y aura un candidat face à David Valence ? – Ça, c'est fort probable. Et encore une fois, si David Valence se retrouve face à un candidat RN parachuté, vous savez, moi, j'ai une formation scientifique. Généralement, les mêmes causes produisent les mêmes effets. J'aurai la même attitude. Moi, j'ai défendu avec David Valence, par exemple, les histoires des desserts ferroviaires, les trains. Je pense que les députés vosgiens ont toujours eu, c'était vrai déjà par le passé, l'intention et l'objectif de travailler en meute. On est plus fort en défendant ensemble des sujets communs sur les hôpitaux, sur les trains, sur le thermalisme. Bon, ça a été le cas. Je suis les candidats du Rassemblement national, je ne les ai jamais vus sur la problématique des trains, la ligne 14, la ligne 15, etc. Bon, donc, c'était ma position sur la deuxième circonscription. Si demain, la configuration politique doit être la même, ce sera la même chose. – Très bien. le baromètre périodique de l'Institut CSA commandé par le journal du dimanche, sans surprise, largement en tête, on l'a déjà évoqué ici, le pouvoir d'achat, 48% des sondés mettent cette problématique en avant. Avant de lancer la discussion, un petit micro-trottoir capté par nos équipes, c'était mardi, la veille, de la baisse de la ristourne sur l'essence, vous allez l'entendre, c'est assez instructif. – Oui, on profite des dernières heures avec les deux ristournes, Total et le gouvernement, voilà, puis après, on sera obligé de payer. – Pour tout ça, vous avez attendu combien de temps pour mettre combien de litres ? – Oh, la moitié, la moitié du plein, quoi. J'ai attendu une demi-heure. – Je fais le complément, surtout. – Oui. – Et puis, voilà, on va profiter, parce que ça devient dur. – Il me reste 22 km d'autonomie, donc voilà, mais autrement, je suis en hybride, donc ça va mieux. – Il devait me rester un quart et comme la mesure, elle se termine ce soir, tant qu'à faire, autant en profiter. Je travaille essentiellement en déplacement, donc forcément, le budget, il a pris une claque. – J'ai changé d'ailleurs mon assurance, puisque je fais partie des personnes âgées, donc j'ai pris petit conducteur déjà. – Au lieu de rouler à 120 ou 130, on roulera à 110, on économisera. – Je fais 4 à 5 000 km par mois, donc oui, ça chiffre quand même, ça chiffre quand même, mais on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Investir dans l'électrique pour l'instant, mon patron ne peut pas. – Christophe Laurent, le gouvernement a donc sorti des boucliers, des ristournes pour tenter d'adoucir la pente de perte sur le pouvoir d'achat causé par l'inflation, certes moins forte que chez la plupart de nos voisins, n'empêche, la préoccupation, on vient de l'entendre, est majeure. Comment faire dans les semaines, mois à venir pour garantir un pouvoir d'achat qui ne s'étiole pas ? – Écoutez, d'abord, il faut rappeler que c'est vrai que la situation est compliquée pour beaucoup de ménages, notamment les plus précaires, notamment du fait de l'augmentation du prix de l'alimentation et du prix de l'énergie. C'est indéniable et donc c'est effectivement un axe majeur de l'action gouvernementale pour les mois à venir. Cela dit, il faut quand même rappeler les résultats de la politique gouvernementale jusqu'à présent. et vous l'avez rappelé vous-même dans votre question, la France est le pays de la zone euro où le taux d'inflation est le plus faible, 7,1% sauf erreur, en mois d'octobre. C'est-à-dire que c'est un chiffre assez récent. Vous savez que l'inflation, le taux d'inflation est né il y a quelques mois seulement. Et donc, c'est quand même comparable. – Elle faible, elle existe en même temps. – Elle existe, mais il faut comparer aussi au taux en moyenne en Europe qui est de 10,7%. Ce sont des résultats. – C'est ça, le Vosgien de base ou le Français de base, est-ce qu'il se passe en Italie ou en Allemagne ? – Mais monsieur, je suis un Vosgien de base et un Français de base et je suis heureux que le gouvernement ait pu réussir à juguler l'inflation à 7% au lieu de 10%. – On va dire qu'on souffre moins qu'ailleurs, mais on souffre. C'est ça la question. – Mais je ne nie pas, encore une fois, la précarité ni le fait qu'un certain nombre de ménages sont en difficulté. Je tiens simplement à rappeler les faits. Ce n'est pas compliqué. Les faits, de même que tout à l'heure, on rappelait les dispositions de la Constitution, beaucoup en sont sorties. Moi, je vous rappelle les faits. Le deuxième point, c'est que l'électricité est moins chère en France que dans la plupart des grands pays européens. c'est à peu près d'ordre de 21 centimes le kilowatt-heure contre 40 à 57 dans les autres grands pays européens. Les impôts n'ont pas augmenté. Je réponds sur ce point à M. le député. Ils n'ont pas augmenté. Ils ont même baissé. Moins 6 milliards d'euros pour l'impôt sur revenu. Vous savez que la taxe d'habitation a été supprimée, sauf pour les résidences secondaires. Et également, la redevance audiovisuelle. Enfin, les ménages sont aidés et cela va continuer, notamment les plus précaires, pour le chauffage avec le bouclier tarifaire du gaz et de l'électricité, plusieurs chèques énergie. Je ne rentre pas dans les détails. Alors, pour revenir sur l'essence puisqu'on sortait d'un micro-trettoir sur l'essence. J'y venais, j'y venais. Allez-y. Remise carburant jusqu'au 31 décembre. D'abord 30 centimes depuis le 15 novembre 10. Donc, il y a toujours une aide du gouvernement sur le prix de l'essence, contrairement à ce qui a été dit tout à l'heure. Et puis, je pourrais également vous citer le plafonnement des loyers, les aides aux étudiants, la revalorisation des bourses, les APL. Il est bon quand même de le rappeler parce que vous allez donner la parole à mes contradicteurs qui tous sont des griefs particuliers. Et moi, je n'aurais pas pu dire ce que le gouvernement a pu faire. Ce n'est pas tout à fait terminé parce que le gouvernement fait beaucoup de choses. Et donc, c'est une liste un peu pénible à écouter, peut-être, mais il n'empêche que c'est la réalité. L'aide exceptionnelle de rentrée aux familles, la revalorisation historique du point d'indice des fonctionnaires de 3,5%, la revalorisation des retraites de 5%, etc. Je ne vais pas vous en affliger davantage. – Alors, François-Xavier-Vin, vous êtes très en retard sur le temps de parole. Sur cet aspect-là du pouvoir d'achat, donc Jean-Luc Mélenchon l'a redit encore hier, me semble-t-il, attaché au SMIC à 1 600 euros pour essayer de faire en sorte que chaque Français puisse s'en sortir. Quelles sont les pistes ? Quel est votre constat ? Quelles sont vos solutions ? – Oui, j'ai un peu de retard et là, je suis heureux, on va parler de concret. Vous commencez par le SMIC. Début de la campagne présidentielle, et il y a, on va dire, une bonne année, on parlait du SMIC à 1 400 euros, à l'époque où il était à 1 215 euros. On nous a presque très très de fous à vouloir l'augmenter et le problème, c'est que l'inflation a sui et le SMIC suit. Aujourd'hui, on a dépassé les 1 300 euros péniblement et c'est pour ça qu'on sollicite un SMIC à 1 600 euros parce que c'est ce qui manque. C'est ce qui manque pour compléter les fins de mois. S'agissant de l'essence, et c'est valable pour tout. L'essence, on le voit, vous dites, oui, il y a un cadeau de 10 centimes mais moi, je ne comprends pas ce système de l'essence. D'un côté, on a une société de Total Energy qui fait des profits extraordinaires. Je ne suis pas économiste mais c'est dit par les économistes, on parle chaque fois de profits records. Ça se compte en milliards, je ne sais même plus l'ombre. D'un côté, on a ça. De l'autre, on est obligé de mendier pour un petit peu de chèque énergie pour du 30 centimes, pour du 10 centimes et on nous explique que c'est une guerre en Ukraine. Le cours du baril de pétrole, il est revenu à son état d'avance. Je ne suis pas économiste moins de 100 dollars mais je sais juste lire un graphique qui monte et qui baisse. Ah ben oui, moi, on ne l'a jamais maîtrisé. Mais en tout cas, on devrait être un coup... Certains députés de votre formation ont pris la parole à la Sondé nationale. Je pense à Aurélie Trouvé qui est maître de conférence en économie et président d'Attaque qui, je pense, a plus son mot à dire que moi et qui pourrait vous expliquer comment sont les mécanismes. Invitez-la la prochaine fois parce qu'il faut une femme. Mais il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de femmes à la France Résumine. Ne vous inquiétez pas. Mais je vous dis que nous, on a des maîtres de conférence en économie, pas des gens qui sont payés par des sociétés privées, des gens qui sont du service public, qui font de l'économie et qui viennent argumenter notre programme. Dans tous les partis politiques. Oui, ben nous échangons. En tout cas, j'espère. Petite parenthèse, il faudrait juste relever un tout petit peu votre micro pour qu'on vous entende un peu mieux. François-Xavier Vagne, pardon. Oui. Donc d'un côté, on a ce total énergie. De l'autre, c'est quelques centimes qui ne s'expliquent pas. Ce cours du pétrole qui ne s'expliquent pas, on va dire, il y a la différence euro-dollar, je veux bien, mais ça ne peut pas expliquer des prix à la pompe de 2 euros. Et quand je vois qu'une société comme Total peut se permettre de dire, et c'est du chantage, voire de l'extorsion, c'est de dire, je vous fais une remise de 30 centimes, mais de l'autre côté, vous ne me taxez pas mes super profits, super profits qui ont été taxés en Angleterre, qui ont été taxés en Espagne, mais en France, je vous donne la pièce de 30 centimes, tiens, pauvre automobiliste, mais alors surtout, ne militez pas pour les super profits. C'est ce qui était discuté. Et qu'aujourd'hui, on arrête ces ristournes, je n'aime pas ce terme-là, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout le reste de l'année, Total se gaffe de 30 centimes à minima par litre, et encore en faisant ce cadeau de 10, 20, 30 centimes aux consommateurs, elle s'en portait encore très, très, très bien. Donc il y a un petit problème dans la logique économique de ce pays, et on peut aller plus loin parce que vous allez me dire que je suis très méchant avec Total, le méchant Total, c'est grâce à... Les finances publiques et les profits d'une société privée. Alors si vous n'arrivez pas à faire le lien, ne vous présentez plus comme député, ça je vous le garantis, parce que la problématique de la finance publique... que vous essayez d'établir. Je vous l'explique. Laisse-moi une seconde pour vous l'expliquer. C'est-à-dire qu'on va vous tenir le discours, attention l'essence, ça permet de rentrer 40 milliards de fiscalité aux caisses de l'État et c'est pour ça qu'on ne peut pas baisser le prix de l'essence. Mais si on imposait Total, je ne sais pas, je n'ai pas les bons chiffres, un jeu de balancier dans les finances publiques. Et entre finances publiques et consommateurs, si vous ne voyez pas le lien, ben oui, effectivement, je vais vous donner le numéro d'Aurélie Trouvé, ça, il n'y a pas de souci, elle va vous l'expliquer. Non, vous êtes... Je pense que vous faites de belles phrases, mais qu'en réalité, ça n'a pas de fondement, votre raisonnement n'est pas fondé sur le plan économique. Ça, ça... Alors, oui, je comprends. C'est pour ça... Vous aimez bien les exemples, d'ailleurs, c'est assez significatif. Ben parce que... Au lieu de parler des grands principes, vous parlez tout de suite de petits exemples concrets qui amusent la galerie. Ben non, je pense que je n'amuse personne, je pense qu'il n'y a personne qui sourit en regardant cette émission. On voyait les exemples des totales, je sais, c'était la totale de Golbeck, on voyait, là où il y a des supérieurs... Personne ne contesse l'importance des profits totales. Le problème, c'est que vous faites un lien entre la ristourne du gouvernement et les profits de totales. Ça paraît effectivement... Ben bien sûr, parce que si... Mais attendez, je vais vous expliquer. Alors, rapidement, parce qu'on a compris... Non, non, mais j'ai encore un peu d'avance. Non, mais il faut... Parce que si on avait été au pouvoir, on aurait fait comme le gel hydroalcoolique à l'époque, on bloquait des prix. Et total, moi, je me moquais qu'ils fassent que 5 ou 10 ou 15, 20 centimes. Ils n'auraient pas été déficitaires. Mais on aurait bloqué... Vous auriez bloqué le pays. Ah ben non, bloqué les prix de total. Vous avez bien bloqué le prix du gel hydroalcoolique. Bloqué les prix. Donc c'était tout à fait possible. Vous auriez bloqué le pays. Ben, bloquer l'essence à 1,50 €, je ne pense pas qu'on nous en aurait voulu. Alors, sur le dossier total, on a bien compris l'idée. Et plus généralement... Plus généralement, mais c'est pareil partout. Cette inflation, le gouvernement ne dit rien. Il y avait CMA, CGM, les transporteurs, pour faire partir un conteneur de Chine en France. Avant, ça coûtait 2 000 € ou 2 000 $. Je n'ai pas le chiffre exact. C'est passé à 18 000 €. Personne ne dit rien parce qu'on en avait absolument besoin. Encore des profits records pour cette entreprise. Est-ce qu'on taxe ? Bien sûr que non, parce que c'est l'étranger, parce que c'est ci, parce que c'est ça. Et si vous ne faites pas le lien entre les deux, eh ben forcément, l'inflation, elle se gangrène. C'est une évidence. Le prix incompréhensible, c'est le prix de l'électricité. Je veux dire, produire de l'électricité dans une centrale nucléaire, c'est toujours le même prix. Comment se fait-il que l'électricité augmente en France quand elle sort du nucléaire ? Alors tout à l'heure, le prix de 21 centimes avait été indiqué. Vous avez la question, M. Wein. Le prix de 21 centimes a été indiqué par vous tout à l'heure. Vous êtes en dehors des réalités. Moi, j'ai un client qui est restaurateur. Il a dû renégocier son contrat. Il était chez Total Energy. C'était combien ? 1,49 € le kilowatt-heure. 1,49 €. Et je ne comprends pas. Mais je ne comprends pas. Oui, mais moi, je les vois. Moi, c'est un peu mon motif. Moi aussi, je les vois. Vous savez, je ne suis pas aussi... Je suis aussi dans la réalité que vous. Je veux dire... Quelques fois, je vous garantis que j'ai... Je vous donne un chiffre qui est un chiffre officiel et vous me parlez du chiffre qu'aurait payé éventuellement votre client. C'est qu'il le paye et je vais vous dire le tarif EDF. EDF, c'est 60 centimes, le kilowatt-heure. D'accord ? Donc quand vous en mangez chez un restaurateur, son kilowatt-heure est 60 centimes. Je vous ai donné le moyen. Alors que ce n'est même pas le prix de l'éolien, ce n'est pas le prix du renouvelable photovoltaïque et c'est encore moins le prix nucléaire parce que si le nucléaire a bien des défauts, il y en a un qu'il n'a pas actuellement parce qu'on décale le coût, mais c'est que le coût est moindre. Parce que vous ne s'occupe pas des déchets. Il faut que vos télévisions se dotent d'un système qui permet de vérifier les chiffres avancés par ces contradictoires. N'est-ce que Gaëtan Dussault, c'est votre point de vue là-dessus sur effectivement la question de Philippe Nicole, légitime, pourquoi paye-t-on plus cher l'électricité alors que nous avons un parc nucléaire qui est en l'état ? Enfin, en tous les cas, il y a quand même la moitié des centrales qui sont à l'arrêt. C'est une partie de l'explication sans doute. On ne peut pas nous expliquer que c'est à cause de l'électricité qu'une électricité augmente en France. Tout à fait. Vous avez parfaitement raison. Et c'était d'ailleurs une très bonne chose de rappeler ici qu'en effet, l'électricité que l'on produit par le biais de nos centrales nucléaires est une énergie qui est très peu chère comparé à ce qui se fait par d'autres biais ou d'autres voies. Et c'est d'ailleurs une grande fierté que nous avons et on regrette d'ailleurs que le réveil d'Emmanuel Macron sur la question du nucléaire soit aussi tardif. Il a commencé son mandat en 2017 en vilipendant le nucléaire et en essayant à tout prix de tout miser sur le renouvelable, c'est-à-dire l'intermittent comme l'éolien et le solaire. Et finalement, il s'est rendu compte par la suite parce qu'il y a une question de gage de souveraineté, une question d'indépendance, une question de pouvoir d'achat et évidemment une question environnementale vient de se retourner finalement sur le nucléaire un peu trop tardivement. C'est très fragile. Sur la raison, on peut résumer ça en un mécanisme, c'est ce qu'on appelle le marché européen de l'électricité. Il y a deux pays en Europe, l'Espagne et le Portugal, qui ont décidé de renégocier justement le marché européen de l'électricité et aujourd'hui, ils vendent une électricité qui est trois fois moins chère parce que pour expliquer très rapidement sur le fonctionnement, en réalité, le marché européen de l'électricité oblige les pays membres à indexer le prix de vente de l'électricité sur le gaz. Or, aujourd'hui, du fait de la guerre en Ukraine et du fait de la spéculation qui est faite aussi par certains, le prix du gaz est au plus haut. Pour revenir sur la question de l'inflation et du pouvoir d'achat, parce que c'est quand même une question qui est centrale, c'est la première préoccupation des Français et malheureusement, ça ne date pas d'un mois. Ça fait maintenant un an que la question du pouvoir d'achat est en tête des préoccupations. C'est le fond de commerce entre guillemets lors de l'élection présidentielle. C'est pas le fond de commerce, quand vous rencontrez les gens et qu'ils vous parlent de ça, évidemment, vous savez que c'est la première réponse qu'il faut apporter. On a vu le gouvernement et Emmanuel Macron a fait le choix de mesures éphémères, de mesures de chèques, chèques énergie, remise sur Total, etc., qui avaient évidemment à un moment donné vocation à ne plus durer et à être supprimées. Nous, on a fait des mesures qui étaient des mesures à vocation pérenne. C'est notamment la question de la paix fiscale avec le fait de baisser la TVA de 20 à 5,5% sur la totalité des énergies, c'est-à-dire les carburants, mais aussi l'électricité, le gaz et bien évidemment le fuel. On avait proposé aussi de créer, puisqu'on voit qu'aujourd'hui l'inflation, notamment sur les produits alimentaires, c'est plus 12% dernièrement, notamment sur les légumes, c'est plus de 34%. Donc, on avait proposé de mettre en place un panier de 100 produits de première nécessité sur laquelle on pourrait appliquer une TVA à taux zéro. Toutes ces mesures, nous les avons défendues, nous les avons aussi présentées à l'Assemblée nationale par le biais de notre groupe parlementaire. Elles ont été malheureusement rejetées aussi bien par le gouvernement. Sur ce panier moyen, beaucoup d'économistes se sont penchés sur la question. Ça faisait des économies assez faibles pour le... Oui, mais il y a un moment donné, on ne peut pas dire aux Français que l'on ne fait rien. On ne peut pas dire aux Français que l'on n'agit pas et qu'on ne comprend pas leur attitude. Et enfin, le sujet dont on n'a pas parlé, mais je pense que c'était aussi par manque de temps et je ne veux pas accabler mes collègues autour de cette table, mais il y a un sujet évidemment qui est un peu le parent pauvre de la politique d'Emmanuel Macron, c'est bien évidemment la question de l'augmentation des salaires. Et il est vrai, alors on entend la proposition du côté de la France Insoumise et de la NUPES sur l'augmentation du SMIC. Malheureusement, celle-ci, tout à fait, parce que... Vous avez voté contre l'augmentation du SMIC. En fait, on a une vision... Ces trois personnes ici présentes, enfin leur partie, ont voté contre l'augmentation du SMIC. Donc expliquez-nous pourquoi on ne doit pas augmenter le SMIC. Je vous explique ça, c'est juste en fait, tout simplement, c'est qu'on a une vision très pragmatique et concrète des choses et l'augmentation du SMIC, malheureusement, pourrait mettre dans le pétrin un grand nombre de TPE, PME. Alors peut-être qu'après, il y a des dispositifs pour les aider à augmenter. Nous, on avait fait un autre pari, une autre proposition qui était, à notre avis, plus sage et plus générale parce que les employés payés au SMIC, c'est seulement 12% des employés. Donc nous, on avait une mesure beaucoup plus générale qui permettait d'augmenter de 10% l'intégralité des salaires en échange d'une absence de hausse des cotisations et des charges patronales. Ce qui permettait du coup à le TPE, PME, qui représente quand même les trois quarts des emplois salariés dans notre pays qui sont les premiers pourvoyeurs d'emplois en France, eh bien tout simplement de pouvoir augmenter, dégager certes une petite trésorerie mais qui ne serait pas pénalisée davantage par une hausse des cotisations patronales. Jean-Jacques Gauthier, un mot sur cette question épineuse évidemment du pouvoir d'achat. Oui, pour revenir sur le pouvoir d'achat, je réitère ma question au début. Sur le pouvoir d'achat, qu'a obtenu la France insoumise à l'Assemblée ? Qu'a obtenu le Rassemblement national à l'Assemblée ? Je vous réponds, rien du tout parce que tout le monde a voté contre. Ici présent, vous êtes contre toutes les mesures d'augmentation du pouvoir d'achat. Vous criez, vous vociférez mais vous n'avez rien obtenu. Et le Rassemblement national, qu'avez-vous obtenu ? Alors je peux vous répondre, on a fait des propositions qui étaient de bon sens, que vous avez refusé de voter, que vous avez refusé de voter. et vous n'avez rien obtenu. Mais vous savez, M. Gauthier, juste pour terminer quand même pour vous répondre intégralement, nous on sait prendre nos responsabilités. C'est-à-dire que quand le groupe LR dont vous faites partie fait des propositions qui a un autre sens, c'est pas forcément de notre famille politique, ni notre projet politique, mais permettent de soulager un petit peu la fin des mois des Français, et bien nous on les vote. C'est ce qu'on avait fait notamment sur la proposition d'augmenter, de créer une aide à plus de 200 millions d'euros, je crois dans mes souvenirs, sur le fuel. Et là, 230 millions exactement. Exactement, tout à fait. Et là-dessus, vous avez fait la proposition, c'était pas notre famille politique, on n'est pas sectaire, on était d'accord avec vous, on l'a voté. L'inverse, malheureusement, n'est pas vrai et on le regrette bien véritablement. Donc, je résume, la France insoumise et le RN n'ont rien obtenu depuis le début de cette session. Les LR ont obtenu la remise sur le carburant, les 30 centimes. Le fuel, ça vient d'être rappelé, 230 millions. Les pelés, le chauffage bois, parce que nous l'avons voté, n'oubliez pas. C'est une paternité collective, s'il vous plaît. Ce sont des propositions et des amendements portés par le groupe LR. Tout à fait. Ensuite, un petit mot par rapport à la taxation totale. Moi, je n'ai pas d'action chez Total. Je ne suis pas là pour défendre Pierre-Paul ou Jacques. Vous comptiez obtenir combien en taxant ? Parce qu'on met en avant les super profits, etc. C'était pour récupérer combien, M. Varine ? On va faire un calcul très simple. La flat tax, vous savez, c'est ce que vous avez voté. La contribution sur Total, c'était pour récupérer combien ? Il faut faire un calcul de flat tax. Au lieu que les actionnaires perçoivent des dividendes taxés à 30%, ils auraient très certainement été taxés à 45%. Donc, on aurait été sur 15%, déjà, juste avec la suppression de la flat tax. 15%, je crois, sur 6 milliards par trimestre. Vous faites le calcul. Alors, c'est sûr qu'à côté de vos 237 petits millions, 2, 3 milliards, ce n'est pas grand-chose. Et on aurait mis une taxe sur des super profits qu'il fallait discuter à l'Assemblée nationale. Mais dès qu'on entend taxe... Sauf que vous savez très bien, ou si vous ne savez pas, je vous l'apprends, c'est que Total fait essentiellement ses bénéfices à l'étranger et pas en France. Ah oui, le bon discours. Mais oui, c'est la réalité. Donc, on ne taxe pas à l'étranger, on taxe chez nous. Alors, ceci étant, il y a eu, et c'est fort logique, une contribution d'un certain nombre d'entreprises dans le domaine de l'hydrocarbure ou de l'électricité qui a rapporté 20 milliards. 20 milliards, tout de suite, si on avait taxé les entreprises dont vous parlez, ça aurait été un retour nettement plus tardif et même inférieur. On a récupéré 20 milliards, ce qui a permis de financer la remise sur le carburant, c'est 8 milliards à peu près. Les 3,5 d'indices sur les fonctionnaires, c'est 7 milliards. Donc, voilà, il fallait gager ces mesures de pouvoir d'achat et la revalorisation de toutes les prestations sociales des retraites devaient être gagées. Donc, ça, c'est un point important et encore une fois, ce n'est pas pour faire plaisir à M. Macron, c'est pour être utile aux Vosgiennes et aux Vosgiens qu'on a voté ces textes de pouvoir d'achat comme je voterai les textes sur la gendarmerie, sur l'ordre dans notre pays. Alors, on va parler de l'emploi maintenant. Un mot sur l'électricité, M. Philippe. Rapidement, oui. Parce que ça, ça concerne toutes les entreprises, toutes les communes, tous les ménages. Il n'y a pas, ce n'est pas une cause. Il y a trois grandes causes. Ce n'est pas uniquement, effectivement, l'électricité est indexée sur le prix du gaz, mais ce n'est pas uniquement, il ne faut pas porter la responsabilité à M. Poutine. Il y a cet aspect international, certes. Ensuite, il y a un défaut de maintenance sur notre parc nucléaire. 56 réacteurs, là aussi, voulu par le général de Gaulle, je le rappelle. Sur les 56 réacteurs, il y en a une petite moitié seulement qui fonctionne. Il y a des problèmes de maintenance et de corrosion. Ça veut dire que, sur ces dix dernières années, la maintenance n'a pas été faite. Et puis, le troisième point, c'est qu'il y a une faute politique et une erreur politique parce que ce n'est pas M. Poutine qui a fait fermer Fessenheim en 2018, ce n'est pas M. Poutine qui, au-delà de Fessenheim, a prévu la fermeture de 12 réacteurs. Et à l'heure où on se parle, aujourd'hui, le 17 novembre, la fermeture des 12 réacteurs est toujours prévue. Il a été prévu, ça avait été une volonté à l'époque, même initiée sous l'influence des écologistes de Mme Royal et ensuite de Mme Pompili, validée par le Premier ministre et à l'époque par le président de la République, de fermer ces 12 réacteurs pour faire passer la part du nucléaire de 75% à 50%. Et à l'heure où on se parle, cette loi n'a toujours pas été modifiée. Voilà les trois grandes causes de l'augmentation du prix d'électricité. Juste une parenthèse, M. Vaille a raison, comment on peut expliquer que Total Energy propose des fois 10 sur le prix d'électricité aux TPE, aux PME actuellement ? En France, c'est pas l'étranger, c'est 1,49€. C'est pas l'étranger, c'est en France. Actuellement, les PME, les TPE reçoivent des coûts de fil de Total Energy qui leur proposent fois 10. Et c'est un échec aussi de ne pas avoir remis en cause, là je suis d'accord, le marché européen du prix de l'électricité, évidemment. En France, on produit l'électricité à 50€ du MWh et on l'achète à 700€ du MWh. Donc la France qui produit 80% de son électricité à 50€ du MWh, l'achète à 700€ du MWh. Voilà l'échec majeur, à mon avis, de la politique gouvernementale sur cet aspect énergétique qui concerne tout le monde. le total qui se gave quand même actuellement et puis sérieusement. Juste un mot, je ne suis pas trop long puisque je suis un petit peu en avance. Fessenheim, il faut rappeler que c'était le gouvernement socialiste qui a pris la décision de... 2018, de fermer. 2018, monsieur Laurent, 2018, contre la vie. C'était bien avant l'élection de monsieur Macron. Non, 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 non. Avec Manuel Valls, ce n'est pas les socialistes de la NUPES, on ne va pas confondre. C'est les socialistes qui vous ont rejoint. Le représentant du part socialiste aujourd'hui, il le reconnaît. Que c'est Manuel Valls. C'est parti dans vos rangs. Ça a été validé par Emmanuel Macron et Édouard Philippe en 2018. Ça n'a pas été remis en cause plus exactement. Il faut être précis. Contre l'avis de l'autorité de sûreté nucléaire qui disait on pouvait très bien continuer. Ça n'a pas été remis en cause. Mais la décision initiale, elle a été... Comme vous l'avez rappelé d'ailleurs. Ça n'a pas été remis en cause. Et la fermature des 12 réacteurs supplémentaires. Et d'autre part, la raison pour laquelle l'État veut monter au capital des DF, c'est justement pour avoir la maîtrise de sa politique nucléaire. Voilà ce que vous voulez dévoter cet été au mois de juillet. Allez, dernier mot à François-Xavier Valls. Un dernier mot. Et ensuite, on va basculer vraiment sur l'emploi. Sur l'électricité, parce que là, le temps de presse. J'entends des choses qui me font bondir de ma chaise. Il y a un sénateur, sénateur communiste qui s'appelle Fabien Guay qui a travaillé sur l'absence... Enfin, pour arrêter ce projet Hercule qui était de démonteler EDF. Le problème de l'électricité en France, avant, ça marchait très bien. On avait un État, on avait EDF, on avait des consommateurs. Vous le savez bien, ça a été déclaré officiellement par Madame Borde. Mais c'était dans les tuyaux et c'est encore dans les tuyaux. C'est pas du tout dans les tuyaux. L'État veut mettre 12 milliards d'euros pour acheter EDF. L'État veut, après, faire ce qu'il veut. Qu'il n'y ait pas ces petits actionnaires qui sont déjà en train de faire des contentieux contre cette proposition de l'État. Hercule, ça a existé. C'était dans les projets. On ne va pas se mentir. Ça ressortira. Le concept était très simple. C'est le nucléaire qui va coûter une fortune va rester au public. Ça a été abandonné. Oui, super. Il suffit de le ressortir d'un coup de tiroir. C'est comme les retraites. En 2019, Macron, il ne voulait pas toujours retraite. Il y a eu un rapporteur spécial à la Tour de l'État. Ce qu'il faut bien expliquer, c'est que sur le prix d'électricité, où est le problème au prix de l'électricité ? Aujourd'hui, on est dans un marché de l'Europe. On mettrait un EDF qui était comme dans les années 2000 où il y avait juste l'État, EDF et les consommateurs. Ce serait très bien. Ce serait un monopole public. Je sais que ça les fait bondir tous sur leurs chaises, les monopoles publics, mais ça marchait extrêmement bien et on avait un tarif qui était maîtrisé. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est parce qu'on a toute une concurrence à un marché de l'Europe avec un prix du gaz. Bref, on ne maîtrise plus notre électricité. Reprenons la main. Vous êtes à peu près d'accord là-dessus. Juste un point. Tout dernier mot, vraiment rapide. Dernier mot, il n'y a pas de projet de démantèlement d'EDF. Il faut simplement... Le but, c'est de monter au capital à 100% pour pouvoir maîtriser la politique nucléaire d'une manière claire. Moi, je ne vous crois pas. Alors, on va parler dans... Il y a un rapport parlementaire. Le député Philippe Brun s'est déplacé à Bercy et il a lui-même constaté, effectivement, il a ressorti des tas de notes, etc. Mais à l'Assemblée nationale, Mme Borne lui a clairement répondu, M. Attal également, qu'il n'y avait plus de projet Hercule et qu'aujourd'hui, on montait à 100% du capital pour pouvoir maîtriser le nucléaire. L'avenir vous tranchera un petit peu vos perspectives respectives. On va parler de l'emploi, évidemment, proche sujet, avec un taux de chômage un peu plus de 7% au niveau national, encore assez loin du plein emploi. Et pourtant, ce paradoxe, on l'avait déjà évoqué ici même lors des débats législatifs, avec cette difficulté pour beaucoup, beaucoup d'employeurs de recruter. Alors, on avait un petit micro-trottoir à vous proposer, mais vu l'heure, on va y échapper. Question simple, François-Xavier May, le rapport au travail a-t-il tellement basculé qu'aujourd'hui, beaucoup préfèrent vivre des aides, on va parler clairement, ou passe rapidement d'un emploi à l'autre, c'est une réalité de terrain, où est le problème ? Puisqu'on est quand même loin encore du plein emploi, qu'on estime à 5%, on est un peu plus de 7%, et pourtant, cette pénurie de personnel dans les Vosges, Philippe Nicole peut en témoigner, on l'aperçoit tous les jours dans les entreprises, cette pénurie de personnel est une réalité. La pénurie de personnel, ça se constate ? Dans tous les secteurs, on l'a beaucoup constaté auparavant dans l'hôtellerie, notamment restauration, mais aujourd'hui, ce sont tous les secteurs. L'hôtellerie-restauration, ça monte il y a un an, juste sortie du Covid, Geoffroy Roux, de Bézieux, s'est mobilisé, et c'est vrai, c'est une problématique, et catastrophe, qu'est-ce qu'il faut faire pour résoudre le problème ? Il fallait augmenter les salariés, et là, c'est revenu, on a un goûté, je crois, de 15%, améliorer les conditions de travail. On n'a qu'une vie, je ne vais pas dire, enfin, j'ai l'impression de vous faire dire que certaines personnes vivent de l'essistanat et sont très heureux de l'être. Moi, on connaît la personne au bout du village qui n'a jamais travaillé, mais je n'ai jamais vu quelqu'un venir me voir en me disant « je suis au RSA et je suis très heureux comme ça ». On sent une misère sociale des personnes qui vivent des minima sociaux, c'est une réalité. Ce pourquoi, dans notre programmatique présidentielle à l'Assemblée nationale, on souhaiterait qu'il y ait un minimum qui soit l'équivalent du seuil de pauvreté. Aujourd'hui, lorsqu'on vit des minima sociaux, on est en dessous du seuil de pauvreté. Donc cette logique de dire « on ne travaille pas parce qu'on est feignant et qu'on préfère vivre des allocations », elle est totalement fausse. Elle ne se traduit aucunement. Ce que disent beaucoup d'employeurs, malgré tout. Ce que disent beaucoup d'employeurs, après, il faut regarder quels sont les emplois et quelles sont les grilles de rémunération qui va avec. Il n'y a pas de miracle. Lorsqu'on paye quelqu'un correctement par rapport à la tâche qu'il doit effectuer, il rentrera dans l'entreprise. Je ne vois pas de difficultés. Je ne sais pas comment approfondir plus parce que, de mon point de vue, la problématique, c'est le niveau des rémunérations. C'est un SMIC qui est trop bas pour faire des travaux parfois compliqués. Être éboueur derrière un camion. Moi, je l'ai fait. J'ai fait éboueur. Faites éboueur en hiver quand vous êtes trempé jusqu'au caleçon, que vous avez les gants mouillés et qu'on vous dit à la fin, ce n'est même pas 1320 euros. Allez-y. Tous les secteurs de l'économie qui souffrent actuellement en pénurie de personnel, ce sont des secteurs où les gens étaient très mal payés depuis des dizaines d'années. On les voit, on voit les infirmières, on voit les éboueurs, vous disiez, voilà, les gens comme ça, même les chauffeurs de bus qui ne touchent même pas un SMIC pour faire des horaires. C'est un économie qui paye effectivement des éreignements du passé. La restauration, les serveurs, la restauration, les plongeurs, les cristaux, voilà, tout ça. C'est des gens qui ont été mal payés pendant des années et maintenant, on dit, ils ne veulent plus travailler. À un moment, il va falloir faire quelque chose, je pense. Il y a du sausset, à votre point de vue, sur cette non-employabilité de certaines parties de la population ? Alors, il y a plusieurs réponses et il y a plusieurs sujets dans la question. La question, évidemment, de l'emploi est très large. Mais déjà, il faut un peu relativiser sur certaines choses. Cette espèce de mythe très macroniste dans la formulation qui consiste à dire que finalement, il y a des personnes qui ne veulent pas aller travailler et en fait, ces personnes qui ne veulent pas aller travailler mettent dans la difficulté un certain nombre d'emplois, un certain nombre d'employeurs, pardon, un certain nombre de secteurs, comme je vous le disais, c'est plutôt un mythe parce qu'en réalité, le nombre d'emplois disponibles aujourd'hui, factuellement, c'est 500 000 emplois. Des chômeurs, vous l'avez dit, ils sont 7 millions. Donc, quand bien même, on les ramènerait vers les 500 000 emplois, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'y intéresser, bien au contraire, mais déjà, vous n'arriverez pas à remettre tout le monde à les faire sortir intégralement du chômage. Donc ça, c'est déjà la première chose. Le second sujet, c'est évidemment, en fait, plus que de savoir est-ce que les minimas sociaux, il y en a qui profitent, il y en a qui abusent, etc., ce n'est pas le sujet. Le vrai sujet, c'est savoir est-ce que le travail paye suffisamment en France. Et force est de se constater, non, on en parlait, vous donniez par exemple des infirmières, malheureusement, la France est le pays membre de l'OCDE, le pays de l'Union européenne où les soignants sont les plus mal payés d'Europe. C'était la même chose concernant l'enseignement. Donc, c'est vrai qu'on ne peut pas, d'un côté, jeter la pierre sur des Français qui ne travaillent pas, quand aussi, derrière, on ne leur propose pas quelque chose de juste décent. Ce n'est même pas une question de confort, ce n'est même pas une question de luxe, c'est juste d'avoir quelque chose qui soit décent. Alors maintenant, vous avez deux possibilités pour attirer des personnes sur l'emploi. Déjà, il faut recréer l'emploi. Ça passe par la relocalisation, ça passe par la réindustrialisation, ça parle par l'innovation, par la recherche, mais pour ça, il faut avoir un budget d'État qui soit dédié là-dessus. Moi, je suis très content, vous savez, je milite au Rassemblement national depuis dix ans, j'ai soutenu, je le rappelle en début d'émission, Marine Le Pen à trois campagnes présidentielles. À l'époque, on était bien seul à parler de relocalisation, de réindustrialisation. Aujourd'hui, même Emmanuel Macron qui pourtant a toujours été le chantre du marché mondial et le chantre des délocalisations et qui passait encore pendant la période de Covid à signer des traités de vie de réchange. Est-ce que vous constatez un moment aujourd'hui ? Nous, à l'échelle vaugienne, on ne le voit pas. Tout à fait, parce que notamment quand il y a eu le plan de relance, vous le saviez, ce plan qui avait été fait notamment avec l'Union européenne et la Commission européenne à la sortie de la crise sanitaire. Dans ce plan de relance, la partie du budget qui était focalisée sur l'aide à la relocalisation, à la réindustrialisation était d'à peine 10%. Donc, il y a un problème de sens de priorité de la part de la politique du gouvernement. Mais maintenant, il faut à nouveau que ce que je disais, c'est que le travail paie. Vous avez deux possibilités. Ou vous améliorez les conditions de travail, c'est-à-dire le salaire, c'est-à-dire l'accessibilité, c'est-à-dire la vie de famille que vous pouvez avoir aussi à proximité de votre emploi. Ou alors vous faites exactement ce que fait le gouvernement d'Emmanuel Macron et ce qu'il projette de poursuivre par la suite. Eh bien, c'est-à-dire que vous faites travailler des gens qui sont prêts à tout pour obtenir ces boulots-là. Et ça, vous les trouvez notamment par le biais de l'immigration et y compris de l'immigration clandestine. Quand vous avez le projet de Gérald Darmanin qui vous parle de régulariser les travailleurs clandestins, c'est exactement ça. On voit que le gouvernement, il a fait son choix. Plutôt que d'améliorer les conditions de travail, d'améliorer les rémunérations, ils préfèrent choisir une main-d'œuvre pas chère qui sont prêtes à tout juste humainement. Et c'est aussi très dangereux que c'est évidemment une pompe aspirante supplémentaire à plus d'immigration dans notre pays. Christophe Lang, votre réponse par rapport à ça ? Alors d'abord, je voudrais rappeler les chiffres fondamentaux parce qu'on oublie les chiffres mais nous avons quand même un million d'emplois qui ont été créés depuis 2017. Nous avons 7,4% de chômage. C'est-à-dire que nous allons vers l'objectif du gouvernement, c'est d'aller vers le plein emploi. C'est inédit. C'est inédit depuis de nombreuses années. Ce ne sont pas les gouvernements précédents qui sont parvenus à une baisse du chômage. Je peux juste vous dire en gros sur un million d'emplois ou... Vous me répondez après si ça ne vous dérange pas parce que vous avez abordé beaucoup de points polémiques et donc je préfère y répondre. S'agissant de l'inéadéquation entre l'offre et la demande en matière d'emploi, vous n'avez pas insisté sur ce point mais ça ne date pas d'Emmanuel Macron. C'est un problème structurel qui a été géré. qui disent que c'est inédit. Qui a été géré. Ah non, mais attendez, M. Nicole s'est référé à de nombreuses années en amont si je souviens de la part. Au niveau des salaires, oui. C'est un problème structurel que le gouvernement doit traiter mais les conditions, en fait, ils n'emportent pas directement à la responsabilité. J'ai envie de dire, c'est tout simplement un seuil d'acceptabilité qui n'est plus le même. On a l'impression que ça. C'est ce qui nous revient du... C'est-à-dire que ce que le personnel a pu accepter il y a encore 5, 10, 15 ans, aujourd'hui, le logiciel ou le curseur n'est plus du tout le même pour la personne lambda qui est candidate à l'emploi. Voilà ce qu'on nous dit. Bon, en tout cas, l'interprétation polémique que vous avez faite sur le projet de M. Darmanin, il n'est pas exact. Je comprends bien votre phobie de l'immigration mais ce n'est pas le problème. Je ne souffre d'aucune phobie, M. Lange. Bon, écoutez, je le note mais je constate quand même que votre parti politique en fait son principal cheval de bataille et on peut l'appliquer comme on veut. Je pense qu'on peut quand même s'entendre sur le fait qu'il y a un problème d'immigration en France. Alors, on y reviendra peut-être. Force de la France. On y reviendra peut-être même si ce n'est pas forcément prévu. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que le projet de M. Darmanin, ce n'est pas d'utiliser une main-d'œuvre bon marché plutôt que d'utiliser une main-d'œuvre française. Le projet de M. Darmanin, c'est d'avoir une politique positive en matière de gestion de l'immigration qui est un phénomène qui est mondial et qui n'est d'ailleurs pas plus accentué en France que dans les autres pays européens et qui permet de faire l'adéquation entre les besoins de l'économie et pas forcément un débat salaire et puis la présence d'étrangers sur le territoire. Mais en tout cas de cause, d'une part, ce n'est pas une source majeure d'immigration. C'est un point important de la législation en matière d'étrangers. On parle souvent, on fait des belles phrases, etc. D'ailleurs, vous êtes assez brillants dans ce domaine. On fait des belles phrases, on fait des caricatures, etc. Mais en réalité, on parle difficilement des questions de fond et on parle difficilement des textes. Savez-vous que l'ordonnance de 1945 a été modifiée plus d'une trentaine de fois depuis cette date ? – Rappelement, rappel. – Et toujours pour la complexifier sans qu'elle soit rationalisée. – Oui, non, mais juste pour vous répondre sur le sujet, M. Laurent. Ça arrivera très bientôt, ne vous inquiétez pas pour ça. – J'espère que non. En tout cas, je suis là pour l'en empêcher. – D'accord, très bien. – Enfin, je vous laisse la parole quand même. – Merci beaucoup. Non, si vous voulez, sur la question... Alors d'abord, je viens sur l'immigration et ensuite, je vous dirai juste un petit mot sur la question de la création d'un million d'emplois, parce que c'est une belle supercherie, ça aussi. Juste sur la question de l'immigration, il faut quand même forcer de constater que la plupart des emplois, quand ils sont occupés, parce que la majorité aussi des immigrés ne travaillent pas nécessairement en France. D'ailleurs, le taux de chômage est beaucoup plus important parmi les personnes étrangères et dans la situation d'immigration que parmi les Français. Mais il faut se déconstater que les emplois en plus que certains occupent, pas tous, on ne généralise pas, ce n'est pas le sujet, les emplois qu'ils occupent sont des emplois qui sont excessivement mal payés. Quand le Royaume-Uni, notamment, a décidé d'interdire et de sévir vis-à-vis du travail clandestin et du fait d'embaucher des personnes en situation de régulière, les salaires automatiquement ont augmenté de 10% par la suite. Parce que derrière, il faut évidemment aller convaincre des personnes que l'emploi est bien de susciter des vocations, de les inciter à revenir sur le marché et donc forcément, mécaniquement, vous êtes obligés à ce moment-là, quand il n'y a plus la compétition par le biais de l'immigration, vous êtes obligés d'améliorer les conditions de l'emploi. Et juste un petit mot du coup sur la question aussi des 1 million d'emplois. En réalité, quand vous regardez, les trois quarts, c'est ce qu'on appelle du travail auto-entrepreneurial, c'est des micro-entreprises, c'est les livreurs Uber Eats, c'est les chauffeurs Uber, etc. C'est-à-dire, c'est de l'emploi qui est excessivement précaire. Jean-Jacques Gauthier, vous allez conclure sur cette thématique. Il faut vite qu'on enchaîne ensuite sur l'environnement qui est la deuxième préoccupation majeure des Français à ce jour. Alors, sur Pôle emploi, c'est un sujet que je suis particulièrement qui m'est cher pour plusieurs raisons. Moi, je me suis rendu sur le site de Pôle emploi, notamment à Neuchâtel. J'ai rencontré le directeur départemental aussi. Parce que comme on avait des textes qui arrivaient à l'Assemblée nationale, je voulais avoir leur point de vue, leur vision du terrain. Et pas uniquement la direction, toutes les personnes qui travaillent sur Pôle emploi. Il y a deux choses. Pôle emploi est là, certes, pour proposer des revenus de remplacement, mais Pôle emploi doit être aussi là pour inciter au retour à l'emploi. Et ce deuxième aspect est aussi important. Donc, on a voté encore cette semaine le texte sur... C'est un texte assez court sur le marché du travail, l'assurance chômage. Il y aura un texte plus important qui arrivera en 2023 avec France Travail. Et là, le groupe LR a voté pour ce texte. Tout simplement parce que tous ceux qui ont voté contre, je vous le redis, pour le coup, il n'y aura plus d'indemnisation des chômeurs à partir de fin novembre 2023. Donc, c'était quand même problématique. Si, si, il faut vérifier puisque c'est une délégation de l'État pour assurer la gestion de cette assurance chômage puisque les partenaires sociaux ne sont pas d'accord. Et donc, si vous votez contre, eh bien, il n'y a plus d'indemnisation de chômage. Les syndicats sont contre, la gauche et le RN également. À partir de décembre, comment on fait pour indemniser les chômeurs ? Donc, il faudrait quand même surveiller et de façon précise... On va juste rappeler la philosophie du texte, c'est-à-dire, en gros, on module l'indemnisation en fonction de la situation du marché du travail. Non, 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 Jean-François, ça, ce sera... C'est un principe qui est posé parce que le texte qui précisera tout ça arrivera en 2023 avec France Travail. Là, il y avait la délégation permettre à l'État de gérer cette assurance chômage puisque les partenaires sociaux actuellement ne sont pas d'accord et qu'il faut bien servir les indemnisations. C'est l'urgence. C'est l'urgence. Bien sûr. Donc, je ne comprends pas comment on peut rapporter... Mais la future réforme est à laquelle se pose... Mais ensuite, au-delà des revenus de remplacement, il faut évidemment réfléchir à comment inciter au retour à l'emploi parce qu'effectivement, si on a même 7,3 de chômage et puis dans l'Ouest sauvogien, c'est même en dessous, on a quand même... Alors, les chiffres varient. On annonce 500 000 offres d'emploi. Parfois, c'est 1 million en fonction des différents instituts. Et là, il y a un vrai souci. Donc, il y a aussi la question de l'abandon de poste qui a été soumis. C'est-à-dire que l'abandon de poste, aujourd'hui, va être considéré comme une démission parce que la personne qui a abandonné son poste derrière pouvait être tout à fait... Elle ne sera plus indemnisée. le chômage. Et il y a la question des refus itératifs de CDI. Quelqu'un qui va refuser deux CDI de suite, est-ce qu'il doit continuer à toucher le chômage comme si de rien n'était ? Il faut mettre tout ça sur la table pour essayer de voir comment inciter au retour à l'emploi. Encore une fois, pour l'emploi, c'est très bien, c'est nécessaire, mais pour l'emploi, ce n'est pas un prêt à taux zéro. Allez, on enchaîne sur l'environnement, si vous le voulez bien, le changement climatique qui est l'affaire de siècles ou de millénaires depuis que la Terre est terre, sauf que nous sommes en train de vivre quelque chose d'inédit. Ce changement se vit à l'échelle d'une ou deux générations. François-Xavier May, on ne pensait pas avoir dans les Vosges de tels épisodes de sécheresse avec des pénuries d'eau partout, y compris sur le massif et des incendies désormais d'ampleur. Votre constat, vos solutions, on va faire assez rapidement malheureusement parce que le temps nous presse. On est quand même à l'échelle vosgienne sur des choses qu'on n'aurait jamais imaginées. Je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Il n'y a rien d'inimaginable. On a encore inscrit dans une logique. Il suffit de lire les rapports de GIEC ou les premières alertes dans les années 70 contre les... Il y a 10 ans, vous auriez parié sur des incendies de telle ampleur ? Moi, je ne suis pas expert scientifique. Et les pompiers non plus. Les pompiers non plus. Mais les rapports du GIEC, ils sont là. Il suffit de les lire. Les projections pour 2050, elles sont là aussi. Alors peut-être qu'on se reverra en 2049. Vous me direz, vous auriez pu imaginer que. Mais bien sûr. Moi, tous les militants écologistes avec qui je discute, il n'y a pas de difficulté. C'est écrit. Là, j'ai encore vu un article ce matin. Ça y est, la disparition du Grand Tétra dans les Vosges. Ben oui, c'est écrit. C'est écrit. Les disparitions des espèces, la fin de la biodiversité, la biodiversité, ça fait des années que c'est écrit. Que voulez-vous que je vous dise ? Alors, bien sûr, on pourrait dire qu'on ne fait rien, on continue tant que ça marche. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe à Vital pour la spolation de l'eau, pour le vol de l'eau. C'est ce qu'on a vu pour les bassines. Moi, je vous le dis. Vous pouvez répéter pour le vol de l'eau. Oui. C'est bien ce que vous avez dit. Ben, je dis que l'eau appartient aux habitants et qu'une société... Donc, le vol de l'eau. Ben, j'appelle la spoliation comme pour les bassines. Pour moi, en parlant des bassines, très concrètement. On en parlera. On en parlera, oui. Enfin, en parlant-en des bassines. Il me fait toujours un peu des malards. Il y a donc des voleurs d'eau à Vitel. Je vais un peu détailler parce que vous allez jouer un petit peu sur les mots parce que j'avais dans l'esprit la question de la bassine. Mais je vais un peu parler aussi de Vitel. La question des bassines, ça a été la mobilisation d'il y a 15 jours. On a eu 1500 gendarmes pour protéger 12 agriculteurs. Il y a une nappe phréatique en sous-sol qui, pour moi, appartient à tout le monde. C'est comme l'air. L'eau, ça appartient à tout le monde. Et il y a quelques agriculteurs qui les mettent dans des bassines recouvertes de bâches. Alors, je ne parle même pas de la pollution plastique pour riguer parce qu'on sait qu'on va arriver vers des sécheresses. Mais c'est écrit, les nappes, elles vont s'appauvrir comme à Vitel. Elles s'appauvrissent. Alors, M. Gauthier veut me parler de qualification pénale. Moi, la seule qualification pénale que j'ai vue à Vitel, c'est votre prédécesseuse, Mme Pruvot, qui a été condamnée par le tribunal judiciaire correctionnel. C'est une conseillère départementale républicaine. Elle n'a pas décédé. C'est pas décédé, c'est moi. C'était votre successrice, pardon. Soyons plus clairs. Excusez-moi, là, j'ai dit une bêtise. Mais en tout cas, elle a véritablement été condamnée pour prise illégale d'intérêt. A Vitel, je suis désolé. Allez, à Vitel, où le petit verre est bétonné du début à la fin. J'y suis tous les jours. Je sais bien. Et vous sentez cette petite odeur juste derrière votre laboratoire ? Celui qui est en grève, d'ailleurs. Juste derrière ce laboratoire. Vous allez sur le parc. J'y étais dimanche, samedi dernier. Il y a une petite odeur des goûts parce qu'on ne veut surtout pas que la nappe soit atteinte. Donc, il y a une problématique. Et l'appauvrissement de la nappe, moi, je ne suis pas scientifique, mais il est là. Il y a même eu une étude publique. Que disait l'étude publique pour l'enquête publique pour le préfet ? On ne sait pas trop, mais il y a quand même des risques. Et la solution Nestlé, c'est de dire on va surveiller nous-mêmes et puis s'il y a des risques, on vous le dira. Et boum, validé pour 10 ans. Arrêté préfectoral de sécheresse cet été, qu'est-ce qui se passe ? Les Vosges, c'est un peu différent. On va faire différemment pour les Hauts-de-Vosges où on va mettre une restriction pleine parce que vous n'avez pas le droit de laver au quart cher votre vitrine. Ça, ça fait grand cas. Mais à Nestlé, vous pouvez continuer à prélever l'eau parce qu'il n'y a aucun rapport entre l'eau du sous-sol et l'eau de surface. Il n'y a pas de souci. Donc le terme vol... Comment on explique, M. Gauthier, que Nestlé va pouvoir puiser de l'eau, plus d'eau en 2023 qu'en 2019 ? Il ne faut pas tout mélanger. Non, non, mais je veux dire, comme le 10e se bagne, les Vosges n'ont pas le droit de laver leur voiture ou d'arroyer leur jardin, mais Nestlé peut puiser plus de 3 millions. Moi, j'ai noté, c'est plus qu'en 2019. Le préfet les autorise à puiser plus en 2019. On parle de la nappe, donc il faut surveiller l'équilibre, qui est la nappe des GTI. Et il est faux de dire que Nestlé va puiser plus d'eau dans les GTI que par le passé. C'est juste l'inverse. Si vous reprenez les chiffres... Non, non, allez-y. Laissez-moi terminer, Michel, après on change. Allez-y, allez-y. Allez-y, j'ai utilisé les chiffres aussi. À une époque, Nestlé, sur le jit C, il ne faut pas confondre, il y a un jit B, le jit terminal, il y a un jit A, avec Épard. Oui, mais sauf que ce n'est pas le jit A ou le jit B qui est en cause et qui fait l'objet d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux. C'est le jit C dont il faut surveiller l'équilibre. Et sur ce jit C, qui est le seul où il y a une menace avec une baisse qui date d'ailleurs depuis plus de 50 ans, bien avant Nestlé, sur ce jit C, Nestlé prélevait un million de mètres cubes. De un million de mètres cubes, ils sont passés à 500 000. Vous n'avez même plus les bons chiffres. Ils passent à 200 000 mètres cubes, M. Nicole. Ça veut dire qu'il y a eu une baisse de 80% sur cette nappe des GTI. Donc, premier point, un, il y a clairement... Sur un des sites, sur un des trois... Sur le site qui fait l'objet du schéma d'aménagement et de gestion des eaux. Du usage GTI. C'est le site GTI, c'est-à-dire le site C. Et donc, on est passé... Parce que la recharge, il faut expliquer, pour aller au téléspectateur, la recharge est beaucoup plus longue. Sur l'ensemble des trois sites, ils vont prélever 3,1 millions contre 2,9 millions en 2019. Mais les trois sites n'ont pas la même situation hydrogéologique. Elles ne se situent pas, d'ailleurs, au même niveau. Le site B, hydrominéral, est très peu profond. Il est à 10,15 mètres. Le site C, il est à 180 mètres. C'est deux nappes complètement différentes. Aujourd'hui, on s'adresse au GIT C. C'est celui-là dont il faut vérifier l'équilibre. Et là, on est passé d'un million de mètres cubes à 500 000 et ensuite à 200 000. Mais comme le dit M. Vannes, c'est de l'eau qui appartient à tout le monde. Oui. Et c'est pour ça que la priorité a été notée... Mais qui profite à Nestlé. La priorité a été notée aux habitants et que Nestlé a réduit de 80 % ses prélèvements pour arriver à 200 000. qui réclament aujourd'hui que toutes les captations soient... Là où ils étaient à plus d'un million. Voilà. Et même chose sur l'Hermitage qui a fait aussi beaucoup de... beaucoup de progrès en la métière. Les agriculteurs sont mobilisés aussi. C'est l'affaire de tous. Il ne faut pas stigmatiser un acteur plus que d'autres. Il faut aussi que les réseaux des collectivités locales limitent les fuites, qu'on ait des taux de rendement supérieurs. Bon, je pense que c'est une prise de conscience générale qui a eu lieu et que l'objectif de retour à l'équilibre pour les GTI 2027 sera tenu. Et probablement, même peut-être, avant 2027. Alors... On refait un peu le débat. C'est un peu le débat de la quatrième. On a la parole qui ont été dit quand vous dites l'eau priorité aux habitants. Je vous rappelle que le projet c'était mettre un pipeline. Mais c'est fini, ça. C'est fini, mais à chaque fois c'est fini. C'est fini, le pipeline c'est fini. C'est fini parce qu'il y a des gens qui se mobilisent. Un jour, les bassines, ce sera fini. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une sécheresse et qu'il y a aussi une perte d'emploi. On ne va pas se mentir. Aujourd'hui, c'est l'Hermitage, le premier employeur des Vosges privées. C'est plus Nestlé. les caisses de la collectivité. Alors que Nestlé, il y a une petite taxe de rien du tout. Mais moi, je n'ai aucun intérêt avec Nestlé. Moi, je n'ai jamais rien acheté à Nestlé. Je n'ai acheté aucun terrain à Nestlé. Tant mieux. Alors, messieurs, c'est parce qu'il y a quand même des mises en pause personnelles. Une petite taxe de rien du tout. Est-ce que vous connaissez les montants des taxes sur le territoire ? Je ne suis pas suffisamment intelligent. J'ai fait avocat. Je me suis présenté une fois député. Je ne suis pas multi-étiquette, médecin, chef d'entreprise avec des dividendes, maire, conseiller départemental, député. Je ne suis pas assez intelligent. Je ne suis plus maire. Oui, mais vous avez été. Vous avez ces connaissances-là que je n'ai pas. Je suis désolé. C'est une taxe qui est pour le territoire et pas pour telle ou telle personne. 4 millions sur Vittel et 2 millions sur Contrax civils. 6 millions injectés sur le territoire, ce n'est pas rien. Quant d'une façon générale, sur la question des bassines, moi, ce que je regrette, c'est l'écologie qui s'égare et qui se saborde, je dirais. Parce que quand je vois ce qui s'est fait sur ces bassines avec des champs dégradés, des conduites d'eau qui ont été détruites, 60 gendarmes blessés à coups de boules de pétanque, à coups de cocktails Molotov, avec des élus, des parlementaires de votre parti qui étaient présents sur une manifestation interdite, c'est scandaleux. Même chose, c'est anecdotique, mais les bols de soupe sur les peintures, quel rapport avec le changement climatique, on ne va pas te confondre. On s'éloigne. Moi, j'aurais moins de compassion pour une conduite d'eau qui a été arrachée que de vous dire qu'il n'y a plus de Grand Tetra dans les Vosges. Ça, ça me fait mal au cœur. Alors qu'un bout de tuyau, ça se change. Mais c'est ça, il faut venir. J'avais pas la défense du Grand Tetra. Gaëtan Dussault, on va sortir du... J'en ai jamais vu, justement, parce que je suis possible de vous. On va sortir du problème vitello-vitellois, même si c'est le territoire complet. Gaëtan Dussault, c'est sur l'environnement. Rapidement, il nous reste quelques minutes seulement, malheureusement. En fait, si vous voulez, je vais sortir un peu du contexte de Vitell et compagnie. Il y a quand même un syndrome en France et de la part de nos dirigeants, c'est que la plupart du temps, il y a une fâcheuse tendance à attendre la crise, à attendre le drame, à attendre que ça soit trop tard pour prendre en considération justement ce qui est en train de se passer. Vous en avez parlé, les incendies de cet été qui étaient effroyables, dans des ampleurs que même les pompiers auxquels ils ne s'attendaient pas. Mais tout ça, en fait, il faut se prémunir. Alors, l'État le fait un peu tard en décidant aujourd'hui de faire en sorte qu'il y ait plus de Canadair pour pouvoir faire des interventions plus rapides, plus efficaces, pour pouvoir faire face justement à la multiplication des incendies et au risque que cela ne cesse de s'aggraver ensuite par la suite. Mais il faut aussi que les collectivités prennent une part de leurs responsabilités et c'est notamment le cas du département des Vosges. J'en parlais avec Sébastien Imbert que vous avez bien connu ici autour de cette table en tant que candidat dans la 4e circonscription pour le Rassemblement national et qui connaît évidemment bien ce dossier. Il m'expliquait tout simplement qu'en fait, dans le département, il y a cette chose, il y a cette espèce de manie où pendant un temps, quand vous aviez des véhicules qui n'étaient plus en utilisés, que vous ne pouviez plus utiliser, vous aviez par exemple la Grande Échelle de Charme qui n'était plus utilisable, etc. La logique du département était une logique comptable, un peu comme ce qui se faisait d'ailleurs au niveau de l'État et dans d'autres domaines, c'est-à-dire que plutôt que de remplacer, on répartissait. On prend la Grande Échelle de la Vosges-les-Bains et on la met à Charme. On prend tel véhicule, on la met dans d'autres casernes, etc. Plutôt que d'investir là-dessus. Alors, il est vrai, à l'époque, il n'y avait pas les images qu'on a eues cet été et il n'y avait pas les problématiques de sécheresse, notamment du côté déjà armé. Il n'y avait pas tout ça. Mais un service public et d'autant plus ceux qui sont responsables de ce service public, à savoir les décideurs, les politiques, ceux qui sont aux responsabilités, que ce soit au niveau local ou au niveau national, eux, ils doivent anticiper. La question qu'ils doivent se poser, ce n'est pas combien ça coûte, c'est est-ce que cela va être utile ? Est-ce que cela va pouvoir justement garantir le cadre de vie, garantir la bonne vie de l'ensemble des gens dont on a la responsabilité ? Donc ça, c'était une réflexion assez générale. Maintenant, juste sur la question de l'environnement parce que tout est lié entre énergie et environnement, permettez-moi quand même de m'inquiéter des projets d'implantation de nouvelles éoliennes dont on a entendu parler, y compris sur la deuxième circonscription, notamment sur le col du Haut-Jacques. Et je regrette que parfois, certains responsables politiques, je pense notamment aux Républicains, au Sénat, ils avaient fait eux-mêmes un amendement qui allait dans le bon sens, qui prévoyait de permettre aux maires d'avoir davantage de pouvoir dans la décision d'implanter ou non des éoliennes. Et ils se trouvent par, je ne sais quel échange, si c'était avec le gouvernement ou autre chose, etc., ils ont finalement décidé d'abandonner cet amendement et ils n'ont pas voté leur propre amendement. Je le regrette parce que sur l'éolienne, on voit qu'il y a quand même une supercherie, il y a quand même une arnaque qui est en train d'être dévoilée aux sujets de tout le monde. Et on sent qu'il n'y a pas de décision politique, il n'y a pas de courage politique en la matière. – Il n'y a pas de place pour l'éolien dans le mix énergétique pour le Rassemblement national ? – Surtout pas. – Non, non, évidemment que non. Et puis on parlait justement du Grand Tétra, l'éolien y est aussi pour quelque chose et participe aussi justement de l'éloignement de cette espèce et de le fait de malmener la biodiversité virgin. Tout à fait. – Christophe Laurent. – Alors, je vais vous rappeler rapidement les objectifs du gouvernement en matière d'environnement pour que ça permette d'alimenter le débat. Premier point, à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc le but, c'est d'arriver à 100% d'électricité décarbonée. Deuxième point, développement des énergies renouvelables. Alors, effectivement, le développement du parc éolien, notamment maritime. Vous savez qu'on vient d'inaugurer un parc éolien à Saint-Nazaire et donc ce n'est qu'un début. Le développement d'autres énergies renouvelables comme les panneaux solaires. Évidemment, le nucléaire. Vous savez qu'il y a six nouveaux EPR qui sont programmés. Effectivement, ça ne va pas déboucher immédiatement sur un résultat. On compte sur vous pour les voter. Et puis, enfin, la sobriété et l'efficacité énergétique, ce troisième axe, avec évidemment les économies d'énergie, la rénovation thermique des bâtiments, avec évidemment les instruments que nous avons aujourd'hui. Ma prime Rénov', etc. J'en profite pour dire à mon collègue de la NUPES que si votre amendement n'a pas été adopté à la Sommelle nationale sur la prime qui prévoyait l'augmentation des crédits, c'est parce qu'actuellement, il y a un rapport à la Cour des comptes qui demande d'abord de restructurer cette aide qui ne fonctionne pas très bien. Mais il n'empêche que l'axe rénovation thermique des bâtiments, c'est quelque chose d'assez immuable et qui va toucher une grande partie des logements. Enfin, le développement des pistes cyclables, le développement du train, etc. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Un mot sur l'eau, parce que c'était effectivement la quatrième. Mais Nestlé, c'est une multinationale et ça touche quand même l'ensemble de l'économie vaugienne, aussi bien le problème industriel mais aussi le problème du tourisme. L'eau, si vous voulez, d'abord je note qu'y compris le rapport parlementaire qui avait été initié par la France l'insoumise il y a quelques années, tout le monde focalise sur Nestlé et personne ne parle de l'ermitage. Je pense qu'effectivement dans le débat tout à l'heure, on a un peu rétabli les choses. Ce sont deux industries qui bénéficient de l'eau en question. Et moi je pense que c'est la proposition que j'avais faite lors du débat télévisé que nous avions eu au moment de l'élection législative. Je propose qu'il y ait un médiateur indépendant qui soit nommé de façon vraiment indépendante qui permette parce qu'il y a quand même beaucoup d'acrimonies, il y a quand même beaucoup de gens qui se plaignent. On voit bien que les positions sont irréconciliables. On a compris cette proposition effectivement. Je propose à nouveau une médiation. On a compris. Sur les pénuries d'énergie, c'est quand même une des préoccupations qui rentre dans le baromètre de CSA pour la première fois. Y a-t-il inquiétude ? Rapidement, un tour de table. Vous aviez la main gardée là, Christophe Laurent, sur ces pénuries d'énergie. Est-ce que... On annonce un petit coup de froid là. On est en hiver. Enfin, on va bientôt rentrer en hiver. Est-ce qu'il y a un vrai spectre de la grosse panne ? Je pense que le gouvernement gère au mieux cette pénurie. Je pense que la solution est européenne. Le but, c'est d'obtenir une souveraineté énergétique européenne. Je pense qu'on est bien parti pour cela. Effectivement, on est en cours de négociation. En tout cas, l'axe gouvernemental, je m'en déplaise à mon voisin de gauche, si je puis dire, l'axe gouvernemental, c'est effectivement une solution négociée au niveau européen. François-Xavier-Veyn, cette perspective, est-ce qu'on y va ? Est-ce qu'on a tout fait pour l'éviter ou pas ? Ce qui m'inquiète, et ça rebondit à notre premier sujet, c'est l'augmentation des tarifs. Vous voulez faire réduire la consommation d'électricité, il suffit d'augmenter les tarifs et la boucle est bouclée. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que le nucléaire est à ses limites. On peut parler d'EPR, mais l'EPR, on en parle de Flamanville, on l'attend encore. On parle de l'EPR en Chine ou en Norvège pour le refroidir. On peut dire en bord de Mars, ça se passe très bien. On a vu à Fukushima. Je ne veux pas être polémique. C'est une vraie inquiétude. C'est une vraie inquiétude, cette problématique de l'énergie. Et j'ai peur que la solution soit d'augmenter les prix. Et si on augmente les prix, qui vont être les premiers pénalisés ? Ça ne va pas être vous, ici, autour de la table. Ça ne va pas être moi. Ça va être celui qui compte à la fin du mois, à 10 euros près, pour choisir entre remplir le frigo ou se chauffer. Et on ne le voit pas très loin. On le voit en Angleterre. Alors, des fois, on cite les pays extérieurs pour donner des exemples. Mais l'Angleterre, on voit des publications où il y a des banques de chaleur. Moi, je n'avais jamais entendu ce terme-là, banque de chaleur. C'est des endroits où la personne âgée qui n'a plus le budget va passer la journée pour se réchauffer. Puis le soir, elle dort dans sa couette, une banque de chaleur. Donc, on y va. Mais rassurez-vous. Enfin, non, inquiétez-vous. Enfin, moi, je m'inquiète, mais vous, rassurez-vous. Ça va toucher les plus démunis. Tu auras fait un abandon de poste si on y revient. Celui qui est au SMIC ou celui qui a un peu plus que du SMIC ? Parce que moi, je vois des gens, quand je fais des procédures de divorce, forcément, on voit toute la comptabilité. Aujourd'hui, à deux, on SMIC, quand on divorce, c'est ric-rac. Il n'y a pas la place à du luxe. – Et avec Tendu Sausser, un mot sur ces pénuries d'énergie. Quel est votre positionnement par rapport à cela ? Est-ce qu'on a tout fait pour les éviter ? Quelles sont les pistes ? Puisque là, c'est cet hiver. Mais il y aura les hivers suivants, évidemment. – Elle va forcer de constater qu'on n'a pas tout fait puisque si on est en situation de pénurie, c'est qu'on n'a pas réussi à développer cette indépendance énergétique dont on avait besoin. Alors, j'entends bien que mon collègue de droite, cette fois-ci, du coup, en tant à trouver une solution au niveau européen, il est vrai que sur cette question, permettez-moi de quand même d'avoir quelques doutes et quelques réserves à partir du moment où je n'ai pas spécialement envie de me chauffer avec les centrales à charbon qui posent aussi d'autres problèmes, notamment sur le coût environnemental, avec les centrales à charbon allemandes, par exemple. Et ça revient à mon propos linéaire, c'est qu'en réalité, le gouvernement, ce gouvernement, mais y compris ceux qui l'ont précédé, le gouvernement socialiste et le gouvernement de Nicolas Sarkozy, sont constamment dans l'attente de la crise pour intervenir. Alors maintenant, ce n'est pas parce qu'il est déjà trop tard qu'il ne faut rien faire. Donc évidemment que ça va prendre du temps de relancer le parc nucléaire, d'investir dedans, de pousser la recherche pour le développer davantage et pour pouvoir justement atteindre cette indépendance qui est vitale parce que c'est aussi une question, on l'a dit, de pouvoir d'achat, mais une question même d'indépendance et de souveraineté nationale. Donc il faut le faire. Tout ça prendra du temps. Mais là, vous avez raison dans votre question, c'est qu'en réalité, ce qui devrait nous inquiéter, c'est évidemment cet hiver, mais c'est surtout ce va-à-venir. Puisque le problème, contrairement à ce que l'on pourrait croire, ne sera pas effacé au retour des fortes chaleurs et reviendra évidemment dès l'année prochaine. Mais pas prononcer du tout le nom d'énergie renouvelable. Non, non. Vous comprendrez qu'on a quelques réserves dessus. Il suffit de voir justement tout l'investissement qui a été fait. Alors on disait, ils ont très peu fait, et même rien fait sur le nucléaire. Donc l'atome, seulement l'atome. Mais pour le coup, ils ont beaucoup fait sur l'énergie renouvelable et on voit aujourd'hui la situation qui est la nôtre. Donc comme quoi, c'était une énergie intermittente qui n'a pas été capable de garantir notre indépendance et qui pourtant a coûté très très cher aux Français et aux contribuables français. Allez, il nous reste deux minutes de temps de parole chacun. On va évoquer maintenant la santé. Jean-Jacques Gauthier, je me tourne naturellement vers vous. Vous êtes un des professionnels, le professionnel de santé sur ce plateau. On va parler, on va faire un état des lieux globales. On a beaucoup parlé de la situation de l'hôpital public évidemment, mais aussi des déserts médicaux. D'ailleurs, je tiens à dire que Vauge Matin va bientôt sortir un point plutôt inquiétant, Philippe, on peut le dire, sur la situation. Oui, un constat sur ce qui se passe dans le département où évidemment, on est vraiment compliqué à trouver des médecins, notamment des spécialistes. On est quand même maintenant, c'est devenu un réflexe pour les Vosgiens d'aller à Nancy ou à Metz pour aller voir les spécialistes. Une situation qui pourrait devenir tendue également sur les généralistes avec les papiers boomers. Jean-Jacques Gauthier, votre constat ? Vous savez, pendant l'élection présidentielle, j'étais le seul des candidats à avoir fait une réunion spécifiquement sur cette thématique-là. À l'époque, c'était avec Philippe Juvin où on avait abordé à la fois la question à l'hôpital et en médecine libérale, pas uniquement pour les médecins, mais pour tous les professionnels de santé, les orthophonistes, kinés, infirmières. La situation est la même partout. Est-ce qu'il y a une fatalité ? Non. Est-ce que c'est difficile ? Oui, évidemment. Pour ce qui est des hôpitaux, il faut déjà avoir des hôpitaux attractifs. Donc, poursuivre les investissements majeurs qui sont en place, notamment sur l'ouest vauvillien. On remet des blocs opératoires tout neufs sur Neuchâtel. Des services d'urgence, là aussi, qui étaient dans leur jus depuis 40 ans, vont être rénovés. Donc, on va avoir des hôpitaux beaucoup plus attractifs qui seront à même d'attirer plus facilement les professionnels de santé. Ensuite, au niveau de la médecine libérale, on voit bien que les jeunes qui sortent aujourd'hui de la fac ne veulent plus d'un exercice médical isolé. Ils souhaitent pouvoir se regrouper. Donc, il faut essayer de leur proposer cet exercice regroupé. Moi, je suis assez favorable à plusieurs mesures. d'une part, sur les territoires ruraux, remettant place des zones franches médicales, au moins sur 5 ans, qui faciliteraient. Comme on a fait des zones franches pour faciliter l'implantation d'entreprises, on pourrait très bien imaginer des zones franches médicales dans des territoires ruraux pour faciliter l'implantation de professionnels de santé, y compris l'implantation groupée de professionnels de santé. Ensuite, favoriser l'accès direct, par exemple, aux infirmières de pratiques avancées, qui n'est pas besoin de passer forcément par un autre professionnel de santé, et qui est plus d'infirmières de pratiques avancées. Et puis, rapidement, il faut former facilement 20% de médecins, en plus, au moins 20%. Et dernier point, sur la quatrième année, spécifiquement ciblée sur les territoires ruraux, moi, je remarque que pendant la campagne présidentielle, c'est quelque chose qui était plutôt bien perçu, et je vois que malheureusement, le gouvernement a essayé de reprendre la proposition, et là, ça se passe beaucoup moins bien avec les syndicats, avec le conseil de l'ordre, et avec les jeunes, avec les internes. Cette quatrième année, limitée dans le temps, fléchée dans l'espace, elle doit avoir, en compensation, plus de formation et plus de rémunération. Et là, je pense que ça peut être un plus pour nos territoires ruraux, pour accueillir des professionnels de santé. – Reterritorialisé, tout cela. Gaëtan Dussosset, votre constat et les solutions rapidement ? – Ce qu'on constate, c'est ce dont on avait parlé, bien sûr. – On a un service pédiatrie, par exemple, à Saint-Dié, qui vient enfin d'avoir un nouveau chef de service, donc ce sont des questions pratiques du quotidien. – Bien sûr, tout à fait. Et d'ailleurs, quand on parlait des spécialistes, il faut savoir que, par exemple, sur la deuxième circonscription, donc celle de Saint-Dié-des-Vosges, vous n'avez qu'un seul ophtalmo, par exemple. D'où le fait que certains, en effet, sont obligés d'aller bien loin, en Alsace notamment, pour pouvoir consulter des spécialistes. Il y a quelques jours, UFC Que Choisir a publié une carte interactive qui permet justement de… Peut-être que vous reviendrez dessus avec Vosge Matin, très certainement, et qui permet de voir que, en fait, la situation ne s'arrange pas. Elle n'est pas à l'équilibre, elle ne stagne pas, elle ne va pas en s'améliorant, mais même, elle se dégrade encore plus. Notamment, aujourd'hui, vous avez un certain nombre. Si on reste juste sur les généralistes, par exemple, prenez les communes comme Vex-Saint-Cours, vous prenez Marmortine, vous prenez les Rousseau, etc., qui, aujourd'hui, maintenant, peuvent être qualifiés quasiment de déserts médicaux, puisque vous avez 30 minutes, justement, plus de 30 minutes pour pouvoir accéder à un généraliste. Donc, évidemment, il faut agir. Alors, agir, c'est comme on le disait, vous prenez des mesures qui vont obtenir des résultats dans 10 ou 15 ans. C'était notamment la question, vous parliez, M. Gauthier, de recruter 20 % de médecins en plus, on est tout à fait d'accord, mais c'est vrai que tout cela arrive bien au bout d'un certain temps, il faut l'attendre. Alors, force est de constater, je ne milite absolument pas pour la politique d'Emmanuel Macron et du gouvernement, vous vous en doutez bien, mais ce n'est pas le gouvernement des Républicains, de Nicolas Sarkozy, lorsqu'ils étaient au pouvoir, qui a changé le numerus clausus pour mettre plus d'étudiants sur la voie de devenir des médecins. C'est toujours le problème de l'anticipation et du fait d'éviter de se retrouver pour des raisons économiques, pour des raisons économiques, de se retrouver dans cette situation-là. C'est tout à fait faux, la preuve, c'est qu'Emmanuel Macron qui, malheureusement pour moi, parce que ce n'est pas forcément mon candidat favori, vous vous en doutez bien, mais qui a eu au moins la raison d'agir là-dessus. Combien était le numerus clausus en 2007 à combien il était en 2012 ? Donc, il faut énormément créer, monsieur, on n'aura pas besoin de faire aux élèves, ce n'est pas le but. Parce que simplement, ça va augmenter de façon très importante. Ce que je veux dire, c'est que s'il faut agir sur du long terme, sur la question du nombre de médecins qui sont disponibles et qui peuvent exercer, il faut évidemment aussi agir sur l'attractivité du territoire et faire que quelqu'un qui vient sait qu'il va pouvoir trouver un logement facilement, sait qu'il va pouvoir trouver aussi un endroit où scolariser ses enfants. Et c'est vrai que l'actualité, par exemple, du collège Val-la-Jol, eh bien, n'aide pas à tout ça. L'actualité aussi des choix qui sont faits par le gouvernement, notamment en ce qui concerne le remboursement des cures thermales, notamment du côté de Vittel, et qui va évidemment favoriser aussi le développement du thermal du côté de Nancy. Tout ça aussi pose énormément de problèmes. Les cures thermales sont remboursées grâce notamment à l'intervention du député de Vendrou. Non, mais sauf que vous voyez que quand il y a des indications comme ça, qui vont justement ensuite impacter des territoires, impacter ensuite des territoires et l'attractivité des territoires, eh bien évidemment, tout ça est lié. Il ne faut pas que les cures thermales ne seront plus remboursées grâce notamment à mon avis. Bien sûr, bien sûr, mais je parle de l'intention, monsieur, je parle de l'intention gouvernementale. Tout le problème est là. Tout ça pour faire des économies de moins d'un pourcent en plus de la sécurité sociale. Vous égarez. C'était un amendement sur le déremboursement de certaines cures thermales qu'elle défend. Et d'ailleurs, effectivement, il y a eu une vête bouclier d'un certain nombre de députés, dont le député Gauthier. Mais le gouvernement n'a jamais eu l'intention, le gouvernement lui-même, n'a jamais eu l'intention de dérembourser les cures thermales. Simplement, c'était un amendement. En général, c'est quand on fait une bêtise. Chaque député est indépendant, même les députés, la majorité. À ce moment-là, on retourne au service. L'amendement avait été repris par la commission et par le rapporteur général du budget de la Sécu. Il y avait un véritable risque. Il fallait une levée de boucle. Il y avait une interrogation parce qu'effectivement, le remboursement des cures thermales coûte très cher, comme vous le savez, même si elle est justifiée. On n'est pas très cher. 0,15% des dépenses d'assurance maladie, ce n'est pas très cher. On peut dire ça, mais ce sont des sommes colossales quand même. Mais en tout cas, Dieu soit loué, les cures thermales continuent à être remboursées. Mais je ne sais pas si je dois... Je crois qu'on ne peut pas, on vient de le voir, on ne peut pas déconnecter les problèmes de santé, les problèmes territoriaux dans l'ensemble. C'est-à-dire qu'effectivement... C'est une attractivité dont par l'égal étant du social. C'est-à-dire que pour le problème de l'accès aux soins, il y a effectivement l'attractivité territoriale qui joue énormément. Et donc, c'est une politique globale qu'il faut mener et tout le monde sait que c'est difficile et qu'on trouve des solutions ponctuelles sur le train, sur les institutions financières des collectivités locales parce que ça passe aussi par là. Ça, c'est un vrai problème. C'est une question qui revient souvent parmi la population bourgogène. Est-ce qu'on veut utiliser l'argent public pour favoriser l'installation de professionnels de santé et pourquoi ne pas faire la même chose pour de jeunes enseignants qui ont du mal à trouver un salaire beaucoup plus bas qu'un médecin ou qu'un chirurgien et comment vous voyez ça ? Je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est le sens de mon propos. Il faut rendre le territoire plus attractif et ça va bénéficier effectivement à l'installation de médecins, à la... à la... Est-ce que certaines communes... On voit certaines communes qui carrément offrent des locaux où les médecins ne paient plus de noyés, s'installent pratiquement Ce sont des initiatives sur lesquelles il faut se pencher parce que je pense en particulier à la Vosges-les-Bains qui a envisagé en tout cas une solution de cet ordre-là. Je pense qu'effectivement l'État doit aider les collectivités locales à rendre leur territoire attractif. Mais pourquoi ne pas le faire pour d'autres professions ? Mais il faut le faire... Mais ça bénéficie à tout le monde. Les zones de revitalisation rurale c'est valable pour beaucoup d'autres entreprises. C'est valable pour tous les secteurs de l'activité. C'est un problème de politique d'aménagement du territoire. Un jeune enseignant qui a le concours de professeur des écoles il va gagner combien ? 1600 ? 1600 euros ? 1600 ? 1600 ? 1700 ? 1700 euros ? Lui il va devoir payer un loyer plein poup quand il va être affecté quelque part et à côté de ça on va avoir des médecins qui vont arriver dans des maisons de santé communales ou intercommunales avec des salaires bien supérieurs. Avec des salaires qui sont x10 et qui vont payer 300 euros de loyer. Alors les problèmes de chaque catégorie professionnelle sont différents. Là on est dans le domaine de la santé mais je vous rejoins effectivement encore une fois la politique d'aménagement du territoire elle bénéficie à tout le monde. Les médecins n'ont pas les mêmes contraintes que les enseignants. Vous savez que les enseignants peuvent être affectés n'importe où en France dès lors qu'ils réussissent le CAPES par exemple ou le concours le professeur des écoles. Donc ce sont deux problèmes tout à fait différents. Pour revenir à la santé puisque je réponds à la question j'ai que deux minutes donc l'accès aux soins il est clair qu'il faut pouvoir inciter les médecins à s'installer dans les voies de même que les soignants. On revient toujours à ce débat d'ailleurs je crois que M. Gauthier fait une proposition en ce sens-là il n'y a pas très longtemps. L'association des maires des Vosges je vous ai entendu défendre votre proposition devant l'association des maires des Vosges récemment effectivement il peut y avoir un aspect coercitif on peut voir si c'est efficace on peut voir si c'est efficace il y a des doutes là-dessus mais on peut en parler d'autant plus qu'on impute parfois la responsabilité du numerus clausus du gouvernement qui a été institué en 1971 par le gouvernement Chaban à la profession médicale. je ne sais pas si c'est vrai ou pas il y a sans doute eu certaines pressions à ce moment-là c'est sans doute pas la seule cause mais si vous voulez effectivement il faut envisager peut-être des aspects un peu coercitifs pour en revenir à l'accès aux soins je pense qu'il faut rendre le métier de médecin attractif de différentes façons et notamment en médicalisant finalement le métier puisque beaucoup de médecins perdent beaucoup de temps dans des tâches assez administratives d'ailleurs comme beaucoup d'entre nous puisqu'on vit quand même dans une société qui est assez bureaucratique je pense qu'on est tous d'accord sur ce point-là et puis il faut par ailleurs axer la politique de la santé sur la prévention parce que soigner c'est bien prévenir c'est mieux et notamment on a deux problèmes en France parce qu'il y a quand même beaucoup de décès avant l'âge de 65 ans il y en a deux problèmes c'est le tabac et l'alcool et je pense que là à la haute fille l'État doit s'engager dans des campagnes de sensibilisation de façon à pouvoir prévenir ces risques enfin il y a le problème de la soutenabilité financière et donc il faut investir non pas forcément et toujours dans les hôpitaux qui ont le plus d'activité mais aussi dans ceux qui selon des critères à définir je reconnais que c'est pas facile font des soins d'une meilleure qualité François-Xavier Veyne vous aurez le mot de la fin sur la santé et ensuite on conclura l'émission alors oui je vais commencer mes propos sur la santé en étant un peu taquin parce que sur Vosges Matin j'ai vu qu'il y avait une grève des laboratoires dont nationale nationale je ne demanderai un droit de réponse rappel au règlement pour mise en cause personnelle non mais c'est pas méchant mais s'il y a ce mouvement de grève c'est bien qu'il y a une problématique de santé parce que le dernier des grévistes j'aurais pensé que c'était vous en toute en toute amitié ceci étant on était en grève mais tout le monde était au travail monsieur Veyne tout le monde était au travail sachez que j'ai fait une paire de fois grève en tant qu'avocat j'étais à chaque fois au travail aussi mais vous expliquerez vous ne montrez pas vos cicatrices devant tout le monde allez continuez vous ne travaillez pas gratuitement monsieur Veyne rassurez-moi parfois si parfois si je vous le garantis c'est une question aussi allez continuez votre propos François-Xavier Veyne vous expliquerez pour combien de dividendes de votre société vous vous battez pour les coûts de la santé on élève le débat non on l'élève pas mais la problématique elle est toujours la même la problématique de la santé elle est simple et je pense qu'on sera tous d'accord c'est qu'il n'y a pas assez d'argent qui est mis dans les hôpitaux c'est évident fin des années 90 ce qui s'est passé a été évoqué le numéro oui mais il y en a toujours pas assez fin des années 90 on voit que ça coûte trop cher la santé on fait quoi ? on fait un numerus clausus je pensais que ça allait être précisé aujourd'hui le numerus clausus n'existe plus sur Nancy c'était assez simple c'est passé de 150 à 300 quand ça a été supprimé à l'heure actuelle ça doit être aux alentours de 300 et maintenant on est sur un numerus apertus comme ça le gouvernement va se dire bah moi j'ai plus de numerus clausus il peut y avoir autant de médecins qu'on veut sauf que ça fonctionne pas mais c'est pire que ça c'est que le numerus apertus c'est une discussion entre la faculté de médecine et l'ARS autrement dit c'est encore le gouvernement qui décide et on a encore les mêmes chiffres et on rajoute un problème c'est qu'il faut 10 ans pour former un médecin aujourd'hui la problématique c'est la pénurie de médecins alors on peut donner un million d'exemples il y avait aussi un article dans Vosges Matins je crois que c'est le médecin de Saussure sur Moselot qui lui est parti parce qu'il faisait pas assez de chiffres d'affaires donc on peut c'est une région géographiquement très particulière avec le col qu'il y a derrière vous êtes bien informé c'est ça ? je m'attends c'est admirable vous voyez c'est une excellente source voilà la problématique c'est le financement et on va y revenir au même et c'était la leçon d'économie qu'on faisait avant c'est que s'il y avait plus d'argent pour la sécurité sociale on pourrait recruter plus médecins il y en aurait un peu plus et ça s'étalerait mais quasi automatiquement il y aurait peut-être 2-3 régions à voir mais vraiment dans le détail et c'est là où on est en total désaccord entre la NUP et tous les partis ici représentés on en revient sur la question de fiscalité tout à l'heure on l'a évoqué maladroitement sur la question des charges patronales ce que j'appelle moi des cotisations patronales parce que le patron quand il a un salarié quand il dit toi salarié donne moi de tes heures de travail il va dire bah oui je vais mettre une petite somme pour financer l'hôpital au cas où tu tombes malade au cas où tu aies un accident au cas mais si ça servait pour l'hôpital il n'y aurait pas de problème ça sert payer les soins gratuits aux clandestins ça sert ça sert nécessairement pour l'hôpital c'est la question là aussi je vous invite à revoir les leçons d'économie la question de caisse de sécurité sociale les cotisations sécurité sociale c'est des cotisations qui sont affectées donc quand vous payez pour de la sécurité sociale en patronal ou en salarié ça va être une caisse spécifique ça ne servira pas à construire un soumarin clair c'est une question c'est un vase clos vous voyez c'est un vase clos mais quand on va plus loin quand on nous dit on va supprimer la CVE la contribution sur la valeur rajoutée des entreprises pour des entreprises qui dépassent 500 000 euros de chiffre d'affaires on va supprimer ça alors que quand il y a ces chiffres là c'est qu'il y a de l'argent quand on nous dit l'ISF on est totalement contre ici tout le monde est contre l'ISF pour cette classe moyenne que veut défendre le Rassemblement National cette classe moyenne a 1 300 000 euros de patrimoine c'est eux que vous défendez quand vous êtes contre l'impôt de ce lien immobilier parce que oui on estime que l'héritage que quelqu'un que notamment vous estimez que le château de Marine Le Pen ne doit pas être taxé et on n'est pas sur la taxation on n'est pas sur la taxation de l'héritage je vous parle de la taxation de ces biens l'impôt sur la fortune c'est demandé quoi ? On a soumis justement à cet impôt sur la fortune notamment sur la question du patrimoine c'était notre désaccord d'ailleurs avec le patrimoine c'est parfois quand vous héritez si vous héritez d'un bien qui est un peu trop important vous vous retrouvez soumis à un impôt que vous êtes incapable de payer c'est le système propriétaire de l'hyder donc vous êtes obligé de s'entendre et vous touchez à plus de 200 000 euros le nombre de familles 95% des français ne payent pas d'impôt sur la fortune entièrement d'accord mais vous n'imaginez pas le nombre de familles en essayant de pinailler sur des histoires d'ISF vous protégez les 5% les plus riches et sur le capital laissez-moi terminer sur l'héritage vous protégez les 5% les plus riches sur votre position dont acte sur l'ISF c'est faux on avait proposé la création d'un autre impôt que vous avez refusé de voter c'était l'impôt sur la fortune mobilière c'est-à-dire la fortune qui est faite pour protéger le château de Marine Le Pen ça on est bien d'accord bon là on s'échappe on était sur la santé avec cette fiscalité on remettra de l'argent dans la santé on reformera des médecins en plus grand nombre on a invoqué les IPA les infirmières en pratique avancée c'est une excellente chose mais il faut faire attention on voit la dérive que ça va être c'est que le médecin généraliste on n'a pas de rendez-vous possible on ira avec l'IPA il faut former des médecins pour former des médecins il faut mettre l'argent dedans et pour avoir cet argent il faut revoir la fiscalité en totalité mais celle des 5% des plus riches et pas ceux que vous protégez tous autour de la table moi je veux un rétablissement de la CVAE de l'ISF de la flat tax la suppression de la flat tax et vous verrez vous verrez le budget de la sécurité sociale ça sera votre dernier mot Jean-Jacques Gauthier c'est ce qui existait dans les années 2000 dans les années 90-2000 donc juste un petit retour de 25 ans en arrière sur la fiscalité ce ne serait pas la fin du monde un dernier mot Jean-Jacques Gauthier là-dessus et une conclusion peut-être si vous souhaitez d'abord monsieur Bagne vous n'avez pas le monopole de la défense des gens en situation précaire vous savez moi en médecine je soigne tout le monde et je ne regarde pas le compte en banque de la personne pour la soigner quand elle vient en laboratoire alors vous faisiez une petite mise en cause personnelle vraiment au ras des marguerites il s'avère que comme 95% des laboratoires de France on a souhaité mettre un coup de gueule par rapport au projet de loi de finances de la sécu Contribution de 250 millions appelée chaque année chaque année vous ne contestez pas on va repréciser les choses l'effort de l'année 2022 vous contestez la pérennité pour que ça soit clair il y a eu des produits exceptionnels mais qui correspondaient à un travail exceptionnel pendant la crise sanitaire moi le premier j'ai remis la blouse blanche et tous les jours on bossait le samedi soir les dimanches parce qu'il y avait à la demande du gouvernement des impératifs de rendu de résultats donc produit exceptionnel parce qu'il y a un travail exceptionnel qu'il y a une taxe exceptionnelle qu'on taxe sur le Covid parce qu'il y a eu des recettes Covid je ne le reproche pas mais là l'objectif c'est d'en taxer tout azimut toutes les analyses y compris les dépistages de cancer les surveillance de chimio etc. j'en passe et des meilleurs et le risque alors qu'on parlait d'implantation de professionnalité de santé dans les territoires ruraux que les labos n'ont pas demandé un seul centime d'argent public pour s'installer à Neuchâtel à Mircourt à Vittel pour aller à La Marche à Darnay ou à Donpère sans un seul centime d'argent public 1000 km par jour tous les jours bon et bien le risque c'est de mettre en péril ce réseau de proximité de professionnels de santé comme on a vu des pharmacies fermées c'est tout ce que je voulais dire donc voilà l'enjeu l'enjeu pour les Vosges finalement c'est l'enjeu pour les territoires ruraux c'est lutter contre la mainmise de Paris des grandes métropoles qui veulent parfois imposer leur façon de voir juste un mot là aussi quand je vois les propositions de la France insoumise quand un député et les filles de Paris veulent réglementer la corrida ça me fait sourire laisser les gens des départements concernés la corrida pour deux heures après non c'est simplement pour dire qu'il ne fallait pas laisser Paris et les gens des plateaux télé décider pour les locaux pour les territoires donc l'enjeu des territoires ruraux c'est de pouvoir se loger se soigner se déplacer vivre et travailler sur place la vie en Vosges c'est très bien mais moi je veux voir les Vosges en vie et je pense qu'avec l'ensemble des élus du secteur département région on a des projets à faire valoir et on peut être raisonnablement optimiste Gaëtan Dussault c'est une petite conclusion effectivement sur ces enjeux Vosgiens des années à venir il n'y a pas on va rappeler qu'il n'y a pas d'échéance électorale avant les prochaines municipales au niveau local je parle évidemment il y aura les européennes avant quels sont les enjeux et puis parlez-nous peut-être aussi de votre situation vous êtes un petit peu en retard est-ce que votre implantation Vosgienne va demeurer puisque c'est quand même une question qui se pose légitimement à tous les téléspectateurs et à tous les citoyens qui ont fait votre connaissance lors d'un dernier élection vous n'avez pas été le dernier d'ailleurs à me poser la question pendant la campagne législative vous avez dit que je reviendrai bien évidemment dans les Vosges et j'y suis toujours j'ai toujours mon appartement à Saint-Dié dans lequel j'essaye de me rendre le plus souvent pour pouvoir continuer justement à faire à la fois prendre les témoignages justement ce qui se passe sur le terrain ce que nous disent les gens et ce que justement je pense un certain nombre notamment de députés dans notre département ne prennent pas suffisamment en considération mais aussi pour pouvoir après nous permettre à nous au Rassemblement National de nous structurer de nous former donc puisque à un moment donné la possibilité je vais évidemment me précipiter dessus je sais qu'on a été très très nombreux il y a énormément de Vosgiens qui ont été très nombreux à nous faire confiance notamment aux dernières élections législatives et donc je les invite à se mobiliser je les invite à s'engager je les invite à participer à ça parce que c'est pas quelques personnes c'est pas quelques personnes qui viennent du coin ou non etc qui vont tout solutionner c'est parce qu'on se met ensemble et qu'on travaille ensemble qu'on va pouvoir y arriver il y a des enjeux vous les avez rappelés les élections municipales notamment et donc nous avons besoin de monde qui vous intéresse et nous permet de pousser plus loin justement cette implantation qui n'est pas que personnelle elle doit être collective en cas de dissolution je serai encore candidat dans la deuxième circo oui 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 si le parti me le permet avec la commission nationale d'investiture nous avons aussi une logique et des règles internes à respecter mais je serai bien évidemment candidat pour repartir sur la deuxième circonscription vous comprendrez bien évidemment que la décision ce n'est pas le Rassemblement National qui la prend ce sera Emmanuel Macron les investitures évidemment ça ne nous fait absolument pas peur on se projette en 2026 je pense que les députés qui sont passés un petit poil de cheveux à mon avis sont plus inquiets que nous de cette dissolution mais ce n'est pas en étant conseiller d'Ile-de-France que vous allez quand même défendre les volets ça c'est une vraie question vous êtes conseiller régional à l'Ile-de-France c'est facile on peut attaquer non mais moi j'ai pas de problème avec ça moi je suis totalement transparent on sait ce que je fais on sait ce que je pense etc ce que je veux dire c'est que moi je vois des gens qui se sont revendiqués notamment votre collègue David Valence si je n'ai pas dans le même groupe politique on est d'accord mais je vois des gens qui viennent d'ici qui connaissent les problématiques d'ici qui sont censés être au contact et savoir justement ce qui se passe et quelles sont les problématiques ici ils font une sorte des grands discours ils disent que les gens ont envie d'entendre et à Paris ils vont défendre ils vont voter l'inverse donc moi ça me pose un problème moi pour le coup je suis transparent je suis honnête on peut me reprocher des choses il n'y a pas de problème j'assume mais de l'autre côté je ne mens pas quand je suis à portée de bave quand je suis sur le terrain quand j'étais à Viménie quand j'étais à la brocante de Moyen-Moutier quand j'étais sur ces deux jours à pousser quand j'étais allé à Bansurmeur sur le lancement du marché paysan qui était une très belle opération devant la mairie et bien là-bas les gens viennent me voir ils peuvent me faire des reproches mais quand je leur réponds je leur dis ce que je pense je leur dis ce qui est vrai Alors le Rassemblement National manque clairement d'un maillage territorial ça c'est évident aujourd'hui vous y travaillez bon c'est un peu tôt 2026 c'est quand même dans quelques années est-ce que vous avez des vérités précises sur une implantation à un endroit précis en clair est-ce qu'une municipalité est-ce qu'une commune est ciblée par le Rassemblement National aujourd'hui pour y implanter Gaétan Dussault Vous savez bien que notre parti a souffert peut-être d'un manque d'implantation stratégique qui était voulu à l'époque de Jean-Marie Le Pen que Marine Le Pen a investi une autre stratégie celle de s'implanter de se faire connaître au niveau local stratégique qui est aujourd'hui reprise par le nouveau président du Rassemblement National Jordan Bardella et donc j'entends bien évidemment y participer vous ne pouvez pas vous implanter si vous n'appartenez pas notamment à une ville donc je serai bien évidemment candidat mais je vous laisserai évidemment un peu de temps avant de vous l'annoncer Merci à vous François-Xavier Veyn c'est l'heure de la conclusion de cette émission sur les enjeux vos géants majeurs alors on les a quand même évoqués tout au long de cette émission mais comment vous vous situez et vous-même votre situation d'ailleurs est-ce que dans les prochains mandats les prochaines élections on verra François-Xavier Veyn et sur quel mandat ? Moi j'ai toujours été Vosgien mais je l'avais précisé je n'ai jamais fait de politique je suis avocat le lendemain des élections que j'ai perdues je suis retourné au travail un travail que j'adore politiquement il n'y a pas d'élection en vue bon les élections européennes c'est des choses qui se discutent de liste bien évidemment on n'est pas concerné à notre niveau au niveau municipal je travaille à Neuf-Châteaux mais je n'y réside pas et je n'ai aucune intention de me présenter sur cette commune je vis à Saint-Ouen-les-Parets je verrai avec le maire s'il a besoin d'un conseiller peut-être on verra mais on s'investit dans la commune pour le reste on a eu de très bons résultats sur certaines communes et bien évidemment on va travailler pour aller chercher des municipalités au vu des bons résultats tout dernier mot sur la réorganisation de la NUPES on n'est pas sûr que cette entente aille très 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 loin au niveau Vosgien qu'est-ce que ça pourrait donner vous soulevez un loup c'est vrai qu'au niveau des médias j'ai l'impression qu'on nous déteste parce que il suffit qu'Olivier Faure prenne un café et Jean-Luc Mélenchon un thé ça y est grosse dissension à la NUPES on est totalement en désaccord pas du tout c'est un mouvement qui est encore récent et sur lequel on travaille moi je rencontre régulièrement des communistes historiquement communistes encore des socialistes peu parce qu'ils ont disparu mais c'est encore autre chose ils ont fait le choix peut-être de la majorité et j'ai l'impression je crois ceux qui étaient en tout cas sur le territoire je pense notamment à monsieur Franckville vous verrez avec lui je ne sais pas en tout état de cause ce mouvement NUPES continue à l'Assemblée nationale il est soudé les deux trois petites disparités c'était prévu on a un programme on a deux trois désaccords les deux trois désaccords ils existent toujours mais la majorité de notre programme est là et on le travaille également dans les Vosges donc pour vous la NUPES est pérenne en l'état pour moi la NUPES c'est difficile quand quelque chose de nouveau de vous assurer d'une pérennité mais je vois tous nos groupes de travail tous nos groupes de discussion c'est pour maintenir ce mouvement NUPES au niveau local l'expérience de la NUPES ça n'a pas été une franche réussite lors des législatives est-ce que ça prend est-ce qu'au niveau local ça prend la NUPES ça sera votre dernier mot pardon au niveau local effectivement ça s'est fait un petit peu dans l'urgence entre les présidentielles et les législatives donc c'était difficile de faire une cohésion en moins de deux mois mais avec le recul elle prend petit à petit oui on a la même ligne directrice toute cette question de fiscalité tous les points que j'ai soulevé aujourd'hui toute la NUPES on est tous d'accord là-dessus Christophe Laurent vous avez le dernier mot de cette émission premier point c'est que je regrette qu'on n'ait pas pu parler ni de la guerre en Ukraine ni de la sécurité ni des retraites ni du tourisme dans les Vosges etc donc je pense que ce sera logé dans un prochain débat il fera des débats tous les trimestres je pense que ce sont des choses qui préoccupent qui préoccupent les Vosgiens j'enchaîne en disant que en fait les problèmes des Vosgiens ce sont les problèmes des Français je crois qu'on ne peut pas déconnecter totalement alors effectivement il y a un problème de territorialité d'inégalité territoriale auquel il faut s'atteler mais je pense que on ne peut pas déconnecter totalement ce département qui n'a finalement que 200 ans ou un peu plus de 200 ans de la réalité française et des territoires ruraux en général alors je voudrais quand même ajouter une chose c'est que j'ai commencé en disant il y a une montée de l'extrême droite etc mais moi ce qui me préoccupe c'est l'abstention autant que la montée de l'extrême droite est peut-être due à peut-être que les choses en temps de retard peut-être que les choses à mon sens ce n'est pas tellement en retard à vous entendre aujourd'hui je ne suis pas certain que je suis encore plus convaincu de la validité la majorité des Vosgiens qui ont voté pour Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle soit d'extrême droite je ne la pense pas en tout cas moi je suis convaincu après vous avoir entendu que vous en êtes et donc en tout cas pourquoi vous auriez le monopole de la compréhension vous qui n'êtes pas Vosgiens qui êtes conseiller régional je sais être à l'écoute et je sais ne pas mépriser les adversaires je ne maîtrise pas les adversaires je combats mes adversaires et notamment ceux qui professent des idées d'extrême droite des idées d'extrême droite en tout cas qui sont à l'extrême droite de l'échiquier politique ce n'est pas tellement contestable ce n'est ni diffamation ni attaque personnelle en toutes les autres causes le problème c'est l'abstention et il ne faut pas oublier qu'entre 48 et 52% des gens ce sont suivant les circonscriptions abstenues lors des dernières élections cela fausse les résultats et j'espère que ce débat d'aujourd'hui a pu convaincre les gens de rapprocher les gens des formations politiques en tout cas c'est pour ça que je suis venu c'est qu'il faut convaincre les gens de s'impliquer dans le débat politique quelles que soient leurs opinions ça sera le dernier mot merci messieurs d'avoir participé à cette émission merci Philippe Nicole de Vosges on se retrouve le trimestre prochain pour un autre débat avec d'autres acteurs très bonne fin de soirée à toutes et à tous et à très bientôt sur Vosges Céline Merci d'avoir regardé cette vidéo